bonjour salut écoutez aujourd'hui je tombe sur la dernière de dan winter qui commence par nous parler un petit peu de négantropie et puis dans le titre est censé amener jusqu'à l'histoire galactique donc bien voilà on va essayer de prendre son opinion et je vous avoue que je sors d'une autre vidéo exopolitique de penny bradley où on a aussi des opinions sur qu'est ce qui se passe là autour bon ben en deux mots pour les gens qui sont religieux suivant laquelle c'est soit sont tous des démons soit c'est tous des djinns soit c'est des archons soit c'est des anges qui viennent vous sauver en fait il y a des myriades d'espèces qui ont toutes leurs manières de faire leurs intentions et rappelez-vous quelque chose quand vous sauvez de votre troupeau d'un troupeau on va dire une brebis et gré qui est tombé dans un ravin ça lui sauve la vie vous lui réparer la jambe à la limite vous faites un peu de reboutage de rebooting de jouer au rebouteux si vous savez le faire si vous pouvez et et vous la remettez dans le troupeau donc elle est toute contente vous lui avez sauvé la vie vous l'avez soulagé tout va bien jusqu'à présent ça se trouve ça va pas vraiment bien se terminer à la fin bon il y en a d'autres aussi qui ont des fermes ce sont des gens végans qui ont des fermes enfin végans ou presque qui ont des fermes et qui ont quand même des poules et aussi un petit peu de bétail ne serait ce que pour entretenir un biotope parce que nous sommes dans un milieu de prédation c'est vrai mais il y a quand même des chaînes alimentaires et quand vous enlevez un élément il vient à manquer c'est d'ailleurs justement un des gros problèmes de notre hyper pollution c'est qu'on finit par enlever des éléments de nos chaînes alimentaires et de biotopes et que par la suite il y a des équilibres qui s'accroissent et quand on tue toute vie dans la mer on a assurément même si l'eau elle-même sert à tempérer les différents échanges gazeux si on peut dire c'est à dire s'il ya trop de co2 ici ça acidifie un peu l'eau mais ça équilibre l'atmosphère et inversement c'est des exemples c'est pas vraiment ce qui se passe où je pourrais pas vous donner les points les pourcentages mais bon d'un autre côté il y a quand même toute une faune de micro-organismes qui ont fini par eux mêmes rejeter de l'oxygène à un moment après ce qu'on nous avait dit alors j'espère que ça tient debout parce que je ne veux pas dire trop de bêtises mais bon je vois que je suis en train de partir en encart en me laissant grand écran et ça ça va changer la vidéo de manière terrible et en plus bon ben écoutez on s'est vu alors voilà tiens d'ailleurs bonjour public youtuber le public qui se sert encore de youtube bon ben a priori je crois que je peux poster cette vidéo on verra j'essaierai sinon je suis donc sur odyssée le en tout cas pour tous les sujets qui seront un petit peu trop on va dire piquant piquant sans compter le rappel et où dernièrement d'ailleurs on a vu que on pouvait faire coller un aimant à l'endroit où justement vous aviez été piqué si vous l'avez été alors c'est en train de faire halluciner un petit peu tout le monde ça oui oui et c'est bien ça se trouve c'est bien parce que c'est un moyen de réveiller d'ailleurs on pourrait se demander si du même coup on pourrait pas extirper finalement ces nanoparticules grâce à des champs magnétiques bien dirigés je ne sais pas avec une emplâtre d'argile pour récupérer en extérieur je sais pas bon alors je dis que je passe en petit et nous allons voir dan winter on va commencer à moi j'ai juste visionner cinq minutes de la vidéo je ai trouvé que ça commençait bien c'était sympa il a fait il a fait une phrase encore une phrase à tiroir mais il n'a pas fait trop de tiroirs et elle est assez bien explicite parce que rapport à l'exopolitique ces derniers temps allez je passe en petit donc on nous parle de med beds c'est à dire en version anglaise de l'immedicaliser médicaliser c'est pas la version actuelle dans les hôpitaux c'est à dire que c'est un livre auquel est adjoint en général une arrivée d'oxygène et puis bon ben divers traitements si on peut dire ou divers thérapies ou instruments de thérapie non et puis ils sont orientables ils sont des matelas particuliers pour éviter les escarres etc etc non là c'est beaucoup mieux c'est plutôt dans le genre du sarcophage dans lequel ra si c'est bien son nom dans la série télévisée stargate ce sarcophage dans lequel il va régulièrement de façon à régénérer son corps et c'est aussi justement le ce lit médicalisé ou cette oui on va dire comme ça cette table d'auscultation réparation qu'il y a dans Elyséum où les gens s'installent et où à la suite d'un scan est déterminé quel est leur problème et déterminé et réglé et nettoyé thérapé thérapiqué soigné voilà donc donc il y a cette idée comme quoi voilà tout ça va arriver écoutez moi je trouve que c'est très sympathique c'est une bonne c'est une bonne discussion qui met le coeur en en émoi ça remonte le moral sauf que quand on voit l'impact de des gens qui veulent pas qu'on puisse dire ce qu'on veut sur youtube à propos de santé n'est ce pas je me prends la gueule parce que j'essaye de trouver des formules qui vont pas alerter le savez le groupe de musique de percule à l'algorithme bon 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 et donc voilà un point bon donc oui voilà vu cette situation je doute un petit peu qu'on puisse accéder à tout ça tant que le ceux qui ne devraient pas être au pouvoir ils sont encore donc attaquons et malheureusement donc il y a cette nouvelle fonctionnalité de zoom qui à chaque fois que j'interromps où je remets en marche l'enregistrement me le signal je suis tout seul là si on était en discussion je dis pas mais là je suis tout seul donc ça me gêne à chaque fois cette conversation va être enregistré puis l'enregistrement a été s'espoir du bon fou c'est pénible à l'ébrouge donc on est chez dan winter fractalfield point com je je vous mets ça son écran d'entrée parce que c'est une bibliothèque c'est une bibliothèque à lui tout seul et à un côté ce qui nous manque c'est les bibliothèques non épuré par les senseurs c'est tout ce que vous trouvez en bibliothèque communale c'est des bouquins qui ont eu l'autorisation d'être édité donc ils sont passés par l'étude des pères quand vous êtes en science par exemple et ils ont été acceptés donc c'est des gens qui étaient là depuis des générations qui suivent une éducation depuis des générations et qui tolèrent ce que vous amenez donc ils sont d'accord avec donc en général vous sortez pas du consensus donc vous risquez pas vraiment d'apprendre quelque chose de nouveau pendant aussi longtemps que ceux qui ne voient pas être au pouvoir ils sauront et qu'on aura ces gatekeepers c'est-à-dire ces portiers de l'information qui sont robinés au bout de l'entonnoir et qui trie qui trie ce que eux vont garder pour eux et ce qu'ils vont nous laisser accéder ce à quoi ils vont nous laisser accéder qui est selon Thomas Thomas William Tompkins à 95% de la daube qui n'est pas une daube bien revenue comme on sait les faire pour ceux qui aiment encore ça donc je fais à l'occasion partie non 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 de la daube qui nous maintient dans un moyen âge intellectuel et technologique quelque part oui quasiment il n'y a que l'armée qui a le droit à la modernité ah bah tiens bravo l'armée elle fricote avec les iti et tout ce que nous a montré TTSA, le pentagone et autres en parlant juste des américains là c'est en fait du matériel américain ça les TR-3B qu'on voit partout ça fait depuis les années 80 à peu près 80 il y avait TR-3 Astra dévoilé par Fouché comment il s'appelle son prénom je ne sais plus il me semble bien que c'est Fouché mais ER à la fin ce n'est pas le docteur l'autre est docteur en physique et puis les tic tac là écoutez dans les années 60, 50, 60, 70 il y avait eu des descentes sur terre enfin des atterrissages, des rencontres des gens qui ont pu dessiner ces espèces de gélules assez grosses là par contre je ne sais pas quelle taille font les tic tac en question d'ailleurs assez grosses c'est à dire on va dire 5, 8 mètres de longueur sur 2,50 mètres de diamètre à peu près à peu près j'en sais rien de trop c'était un dessin et j'essaye de vous donner les dimensions en fonction de de la taille et les proportions du personnage qu'ils avaient dessiné un humain un humanoïde en tout cas un humain d'ailleurs plutôt un militaire et donc c'était les essais à mon avis les essais des think tanks black ops skunk work je vous traduirai ça de la partie secrète de l'armée qui elle travaille à la suite par exemple des traités entre Eisenhower et les deux races de gris avec lesquelles il a traité cet échange de technologie et contre l'autorisation de s'implanter sur terre sous terre et d'avoir accès à la population américaine en l'occurrence mais en sachant que maintenant qu'on est dans l'OTAN et qu'on ne peut plus tellement sortir je suis bonheur que nos armées aussi sont affiliées à non seulement ces connaissances mais ces technologies mais quand je parle donc des armées là c'est la partie secrète des armées c'est c'est peut-être d'ailleurs c'est peut-être l'armée qui sert le neuvième cercle c'est-à-dire c'est cette couche sociale dont parlait l'ex-banquier des 8000 plus grosses fortunes du monde dont des fortunes c'est-à-dire la gestion des fonds du Vatican genre aussi il n'y a pas que des milliardaires il y a aussi des états Ronald Bernard voilà il parlait de ce niveau d'une société très limitée qui avait ses propres armées sa propre police ses propres services de renseignement et qui avait des lois bien au-dessus des nôtres c'est-à-dire que les nôtres de lois ils sont dans Paul de Coquillard on disait gentiment bien alors écoutons ce que nous dit Thomas Williams non Dan Winter pardon oui je pensais à Thomas Williams parce qu'il y a aussi la deuxième partie du troisième volet des événements qui ont changé le monde qu'on va bientôt traiter bon alors là c'est le début voilà donc puisque vous avez mentionné les Medbed il y a Randy Kramer qui en parlait alors lui il fait assez confiance à Randy Kramer je sais que Marc Gray l'a interviewé et que finalement il en a il en a plutôt une opinion péjorative enfin il n'y croit pas il pense que tous ces gens-là sont sous contrôle mental oui oui moi je pense aussi qu'il y a du contrôle mental c'est des super soldats il y a une partie de MK Ultra il y a une partie aussi autre avec implantation de nanotechnologies et développement à des fins militaires malheureusement uniquement en général de capacités qu'on va appeler psy ou extra-sensorielles c'est-à-dire pour Penny Bradley c'est sa capacité de maintenir la cohésion de façon à ce que des personnes qui prendraient la méthode Tesla pour l'invisibilité mais aussi finalement le voyage spatio-temporel permettent à l'équipage à tout ce qui est vivant de ne pas se retrouver fondé à moitié dans les parois des bâtiments tel que ça s'était produit avec l'Eldridge raison pour laquelle Tesla ne voulait plus participer à ces expériences et avait même tenté de les saboter mais tout le matos a été récupéré et c'est d'autres ingénieurs qui étaient plus affiliés à l'armée qui ont continué les expériences et a priori ils ont continué les expériences un de ces quatre je vous traduirai à Albilek mais c'est une vidéo c'est un bout d'une vidéo de 4 heures dans laquelle il explique à quel moment est-ce que sur une ligne temporelle rectiligne on peut faire une boucle et qu'à ce moment-là on peut jouer avec un temps qui n'est pas linéaire sinon pour moi le temps est linéaire on peut peut-être le remonter mais il est linéaire elle est ma fumée là là où elle est maintenant elle n'y était pas tout à l'heure elle n'est pas en même temps je n'ai pas en même temps une clope allumée et une clope éteinte donc il y a ça et puis il y avait une petite rectification à faire aussi sur cet abus d'utilisation des lignes temporelles parallèles dans lesquelles les gens disent qu'il y a des choses qui se déroulent la même chose que dans la nôtre là tout de suite mais d'une manière légèrement décalée et différente parfois avec des personnages différents je sais bien que même Metallic Man nous amène ce concept ces derniers temps mais toujours est-il que quand il manque des trillions de dollars et que les gens pourraient dire mais ces trillions de dollars servent pour les autres lignes temporelles puisque c'est dans une autre ligne temporelle pourquoi est-ce que vous voulez qu'on investisse des thunes là-dedans et puis ce n'est pas dans la nôtre voilà ceci dit celle qui nous intéresse de ligne temporelle celle qui nous intéresse quand on fait du remote view quand je m'intéresse au remote view ou quand des gens ont des indices sur le futur c'est celui qui va se dérouler si vous voyez quelque chose dans le futur c'est que ça va se dérouler si vous le voyez et que ça ne se déroule pas soit vous êtes planté soit effectivement vous êtes intéressé potentiellement pourquoi pas après tout à une autre ligne temporelle ce dont on se fout mais ah quand même encore vous vous rappelez à une époque on parlait du quantique jumping des sauts quantiques c'est-à-dire que vous pouvez face à une situation aller chercher en vous votre entité qui elle a déjà résolu cette situation et lui demander des conseils et donc c'est ce qu'on appelle le saut quantique quelque part et où que ce soit que se situe votre autre vous-même d'un futur d'un futur qui a réussi choisissez bien et prenez celui où tout ce qui se déroule se déroule avec le plus d'avantages non seulement pour vous mais pour l'environnement quelque part bon oui parce que comment dire moi je pense qu'à chaque fois qu'il nous est proposé des solutions comme ça il y a des possibilités de pièges aussi et que on va stimuler enfin on va servir de cette partie de votre ego qui pourrait se satisfaire de son bonheur au détriment des autres si c'était le cas donc je garderai voilà je garderai quelques petites suggestions et conditions dans les dans les désirs dans les dans les programmations de qui je vais contacter ou quand comment voilà est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas je ne sais pas là j'étais un peu confus ça c'est bizarre ça m'étonne bon allez on comprend donc il nous parle de Randy Kramer c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par Randy Kramer à parler de lui donc il nous parlait des Medbed et qui paraît qu'on en aurait une bonne version technologiquement parlant mais eux sur teraphi.net t-h-e-r-a-p-h-i .net où ils utilisent une large fréquence de radiofréquence plus de l'optique et donc avec ce système d'interférométrie il crée cet endroit où se rencontrent les deux cônes imaginez qu'il y en a deux vous voyez vous avez ce faisceau d'ondes qui arrive avec son similaire donc en symétrie là et à l'endroit où se rencontrent les deux il y a une zone il va nous traduire ça enfin je vais vous traduire et alors en envoyant donc des ondes réglées sur le système de caducée à proportion de phi on arrive à une zone plasmatique alors ils arrivent à créer une zone d'interférence entre ces deux cônes de pin dans laquelle il y a un phénomène plasmatique négantropique en conjugaison de phase qui correspond finalement à ce qu'on appelle l'implosion aussi et ils arrivent donc à générer une zone d'auto-organisation ou de négantropie donc négantropie je rappelle que l'entropie c'est la capacité de se désagréger de se détruire et donc la négantropie c'est l'inverse donc c'est la capacité de se régénérer donc c'est un système plasmatique utilisé déjà dans 25 pays avec des retours assez intéressants pour le moins assez intéressants puisque c'est même épatant d'après ce qu'il dit et donc tout ça a commencé avec les travaux d'Antoine Priore qui avait guéri des milliers de cancers on n'a pas le droit de le dire comme ça c'est ça c'est la raison pour laquelle en fait tous ces gens ont des problèmes c'est parce qu'il y a une formulation autorisée et une autre qui ne l'est pas parce qu'il y a des droits d'auteur les mecs ils ont mis des droits d'auteur sur les manières de faire aussi et la manière d'exprimer la chose il y a un plan comme ça il me semble bien donc si vous n'êtes pas en train de soigner telle maladie mais plutôt d'accompagner ou de vous voyez il faut se renseigner dessus pour être assez précis mais enfin il y a une formulation qui permet de passer entre les gouttes et les aiguilles on reprend donc Antoine Toutrioré qui avait bossé là-dessus et il avait découvert finalement cette signature fréquentielle qu'on retrouve chez Reif et Vlakovsky ça me plaît moi là ça me plaît parce que je parle assez souvent non seulement des énergies libres et écologiques ou surnuméraires non seulement libres mais surnuméraires ou juste surnuméraires au moins bah oui si vous mettez un litre d'essence mais que la machine se resserre constamment de ce litre d'essence quelque part en vous fournissant un peu plus que ce que vous avez mis comme énergie dedans bon il faut un litre d'essence mais après il tourne en boucle donc c'est peu grave c'est moins grave c'est déjà bien bon c'est même pas encore à notre disposition donc je parle aussi en général de ce que j'appelle la médecine universelle c'est à dire tout ce qui a été inventé depuis assez longtemps comme système pour nous garder en bonne santé on va dire et du coup ça me garde de bonne humeur c'est bien ça quand même allez on reprend et le Tesla aussi donc c'est un mix grâce à Priory de l'intelligence ingénioriale du docteur Riff de Vlakovsky et de Tesla que demande le peuple on avait déjà tout ah mais bon on va rajouter aussi l'aucun ton on va rajouter plein d'autres choses lisez cette série de bouquins il y en a au moins quatre tomes savant maudit chercheur exclu excellent d'ailleurs il faut que je la finisse mais bon j'ai pas le temps donc de manière basiquement lorsque vous faites une implosion lorsque vous maîtrisez cette implosion vous finissez par créer une zone de charge centripète autour du corps et ça revient c'est ce qui nous rapproche la discussion sur les lits médicalisés puisque nous parlons là de réjuvénation donc de rajeunissement de régénérescence et peut-être bien que l'exemple le mieux que nous ayons à disposition au niveau de la physique c'est justement la découverte et les mesures de la négatropie ou de l'auto organisation dans les phénomènes optiques de conjugaison de phases c'est-à-dire ce qui doit être parfaitement réalisé à l'endroit où interfèrent l'un avec l'autre les deux cônes et ils ont réussi à faire imploser imploser ou imploder une implosion de deux lasers face à face qu'on peut appeler le miroir de conjugaison de phases pensez au code de Nostradamus alors je sais que Nostradamus décode en mathématiques de manière assez intéressante telle que nous l'a dévoilé Lidia Kualak néanmoins là on est potentiellement dans les mêmes sujets mais pas uniquement pensez aussi à John D John D qui était le sorcier de la reine Elisabeth Ier sorcier mage devin alchimiste quoi d'autre encore on a tout fait et qui est quelque part celui qui a lancé l'acronyme de James Bond en 007 qui est en fait deux balles et une canne quand vous dessinez ça ça fait 007 il faut savoir que ces gens là font partie de clubs qui sont mondiaux et en général servaient d'espions multiples espions étant accueillis dans diverses cours royales ainsi que ça s'est passé à la cour de Prusse me semble-t-il à l'époque pour John D ou Edward Kelly son aide avec la femme duquel finalement ils ont interféré sexuellement de façon à créer lors de séances de sexualité magique des portails on va dire des portails avec les macrobes qui leur communiquaient plein de renseignements ne serait-ce que suite à la question de la reine à quel moment pourrons-nous échapper à la terre la réponse en fut à l'ère de silicone et nous sommes à l'ère du silicone chers amis puisque l'ordinateur tout ça c'est de la silicone c'est de la silice c'est les cristaux c'est voilà nous y sommes et c'est le moment où effectivement on a le CERN qui essaye aussi grâce à toute la technologie mais l'intelligence artificielle les ordinateurs de créer donc des portails avec la quatrième dimension et ça c'est officiel c'est eux-mêmes qui l'ont dit alors ils ont même dit on ne sait pas trop ce qui va en sortir en fait ils savent très bien ce qui va en sortir mais on sait très bien parce que quand ils font des cérémonies d'ouverture du CERN ou du tunnel du Saint-Gothard on voit bien qui est l'entité Vénéré elle est assez cornue on va dire reprenons on sait maintenant aussi pourquoi est-ce que les Olmecs se servaient de ces miroirs d'obsidienne pour parler avec leurs ancêtres donc vous avez ce genre d'implosion qui se passe dans cette surface et c'est le moment où les ondes transversales se transforment en ondes longitudinales ou scalaires et ce design d'ondes longitudinales est essentiellement fractales et ça nous ramène à l'image de la Terre en tant que grille d'odeca icosa hédrique et pourquoi ça marche c'est parce que le point de compression permet l'interchange d'inertie donc ce passage des ondes transversales en longitudinales cette transformation c'est pas le mot conversion et l'interferométrie longitudinale pensez à la radio de l'ADN et aux mémoires des ancêtres ça c'est les tiroirs les encarts tiroirs à Dan Winter d'habitude ils nous donnent aussi la référence du site net qui correspond à des heures d'études sur chacun de ces sujets je vous dis que c'est une bibliothèque donc cette grille d'odeca icosa hédrique amplifie l'effet des forces centripètes du plasma dont ils se servent dans leur système de thérapie point net alors le thérapie là c'est quoi c'est une sorte de structure pyramidale avec au sol un sigil un sigil avec un pentagone un hexagone enfin c'est assez ésotérique occulte et bizarre mais a priori c'est aussi le moyen de se servir du bon côté de ces choses là donc ça permet de servir du plasma pour le rajeunissement ce qui est quelque part cette réjuvenation ce rajeunissement une sorte de remontée dans le temps de renverser le temps donc ils ont pas mal d'exemples dans lesquels ces histoires plasmatiques arrivent à des résultats satisfaisants pour soigner alors quand on a ces ondes longitudinales qui font ce point de compression d'une manière array c'est un faisceau c'est le problème qu'il y a la différence qu'il y a entre la 4G et la 5G c'est que dans un émetteur à 5G c'est en array c'est à dire que c'est plein de cellules qui chacune envoient un faisceau ça fait une sorte de grille d'interférométrie par la suite quand vous êtes dans la grille là vous pouvez transférer de l'énergie à distance des informations de l'énergie plein de choses et dans ces plein de choses là il y a plein de choses négatives actuellement qui sont plutôt en usage puisque le but actuel de ces technologies c'est pas de nous amener à un état meilleur c'est le contraire vous pouvez envoyer de la chaleur à distance vous pouvez en enlever aussi vous pouvez enlever de la chaleur à distance ça signifie que ça pourrait être un des phénomènes dont on se sert dont on dont on est témoin lorsqu'on est confronté à des entités qui sont emballées d'une atmosphère glaciale est-ce que quelque part il n'y a pas quelque chose dans le genre je ne sais pas c'est juste une idée en passant un encart en fait pardon non mais d'habitude dans mes encarts je vous donne des renseignements qui me paraissent fiables tandis que là c'est une supposition c'est un encart subtil c'est un encart à travailler reprenons et justement c'est le graal pour l'énergie de la fusion c'est comment contenir cette chaleur lors de cette réaction la fusion nucléaire donc toute cette physique est basée sur le fait de comprendre comment fonctionnent ces points de compression de créer cette possibilité de faisceaux d'interférence de manière cohérente centripète et négantropique par la suite donc par conséquence alors il y a peut-être quelques-uns des mots du vocabulaire qu'on vient d'utiliser qui pourraient vous intimider bon ben on les a expliqués en fait avec les encarts et les siens et puis bon je vous dis ces bibliothèques et à chaque phrase vous pouvez sortir le dictionnaire des fois mais il y a un petit effort à faire quand même pour sortir du marasme intellectuel et technologique dans lequel nous sommes maintenus par justement les gatekeepers de cette société supérieure qui ne tient pas du tout à ce qu'on accède au même niveau de compréhension et de technologie que la compréhension c'est pour la même raison que j'ai fait ces vidéos sur Odyssée peut-être que je vais pouvoir les transférer d'ailleurs sur Youtube en fait j'étais puni j'avais pas le droit d'éditer sur Youtube donc il n'y a pas que des sujets interdits il y a aussi des périodes pendant lesquelles vous êtes puni au coin et on ne veut pas t'entendre donc j'ai fait mon petit café sur Odyssée pendant ce temps-là mais mais si ça se trouve il y a des cafés que maintenant je peux ramener sur Youtube bon reprenons alors d'où notre conversation de ce soir sur les extraterrestres enfin leur contexte le contexte extraterrestre et une des histoires dans laquelle nous allons pénétrer sur Gaia TV il y a eu Ricardo Gonzales alors encore Gaia TV se sert de tout le matos qu'on avait et tâche de lui donner l'intention qu'ils veulent Gaia TV a été rachetée me semble-t-il par un ancien directeur si on peut dire d'une secte si on peut dire polonaise c'est un personnage qui porte plein de tatouages plutôt sataniques et il a dit mais non c'est une erreur de jeunesse ou bien ça vous l'interprétez mal sauf que les gens qui ont bossé chez Gaia TV dont Wilcox et Goode au bout d'un moment n'en pouvaient plus de la pression de la tension qu'il y avait et de leurs limitations et ils étaient constamment sous observation et s'ils sortaient du droit chemin ils se faisaient harceler voire ils devenaient des individus cibles et les personnes qui parlaient de tout ça aussi ont même été attaquées par des armes à énergie dirigée qui peuvent provoquer chez vous dans le cas de la personne qui s'occupe beaucoup des crop circles ça lui avait provoqué quasiment une paralysie plus ou moins globale une hémiplégie enfin bon elle s'était fait attaquer en plein hall d'un aéroport et puis lorsqu'elle parlait dans les conférences de contact in the desert c'est à dire contact dans le désert où il y a plein de spécialistes d'exopolitique qui viennent parler quand elle faisait ces conférences il y avait au fond de la salle des gens qui la surveillaient et lui maintenaient une tension mentale dessus oui on est dans un monde de tension mentale potentielle c'est pour ça que je vous dis que si vous êtes confronté à certaines entités ils peuvent vous manipuler comme ils veulent ils peuvent vous faire vivre n'importe quelle émotion et intention ils peuvent vous empêcher d'agir il faut avoir un certain niveau pour fricoter avec tout ça si vous n'avez pas le niveau vous en sortez mal en général parce que on est dans un monde où c'est la jungle on est plutôt dans le bas astral que dans le haut niveau mental, bouddhique, atmique ou autre donc on est plutôt confronté à des entités prédactrices et on se balade là comme des petits agneaux innocents du premier jour envoyés alors j'ai découvert ci j'ai découvert ça vous avez découvert ce qu'on a bien voulu vous montrer et quand vous êtes revenu vous n'êtes pas forcément revenu tout seul et puis ça se trouve on a déjà bien tendu donc précaution précaution chers amis protection et études montée montée en compétence à ces niveaux là aussi pas qu'à des niveaux très triviaux en fait oui la politique globale à notre niveau tel qu'elle est diffusée par les médias c'est trivial c'est juste pour nous détourner des raisons d'être sur la terre et de la situation réelle sur la terre et du fait qu'effectivement perdre ses mémoires à chaque incarnation fait partie de cette technologie de cette stratégie plutôt qui un leur permet de continuer à entretenir le système cyclique à se gaver sur nous à nous traire nos énergies le louch et tout ça à nous empêcher d'évoluer et à se nourrir pour eux à se nourrir à tous les niveaux c'est une énergie quand ils l'apprennent soit ils peuvent l'assimiler soit ils peuvent s'en servir pour construire des choses je veux dire c'est de l'énergie après il suffit de savoir la transmuter en ce que vous voulez et voilà c'est ce qui nous faut arriver à faire assez rapidement si vous suivez mon raisonnement assez rapidement parce que vu la situation là quoi qu'il advienne ça risque de tourner assez mal mais au moins qu'on arrive à un niveau meilleur par la suite qu'on sorte du cycle là on ne va pas se laisser faire d'accord mais je suis loin de dire qu'on a déjà gagné tout ça ça il faut arrêter vu la situation pour l'instant on n'est pas vraiment en train de gagner oui alors vous allez me dire il y a des avocats et des docteurs qui se réunissent qui commencent à interagir à taper du poing sur la table et à lancer des procès ok ok vous savez Schwab il a aussi parlé d'un grand reset électronique d'un clash internet voilà il n'y a qu'à foutre en l'air l'internet et c'en est où là tous les dossiers vous avez vu les études des votes en je ne veux pas dire de métier je crois que c'est en Alabama mais je ne suis pas sûr du tout je crois que c'est en Alabama à la suite des élections truandées entre Trump et Biden et bien toutes les études ont disparu toutes les preuves ont disparu soudainement piouf c'est ballot ça j'ai une fausse manip j'ai tout effacé chef j'ai glissé il faut être sûr que le gars là comme punition il va avoir une promotion haut de gamme ouais on se fout de nous on se fout de nous ben si c'est dit ça ne veut pas dire que Trump et sa partie du complexe militaire ou industriel qui le soutient ne sont pas quand même en action et tout ça mais pour autant il y a eu des sauvetages dans les tunnels il semblerait qu'il y en ait eu beaucoup moins qu'est-ce qu'il ne paraît d'une part et d'autre part c'est de toute manière il y a quand même des services des forces armées qui sont bien intentionnées et qui bossent mais elles bossent de tout temps elles faisaient ça déjà avant au Trump et elles continuent à le faire maintenant et des fois c'est des retraités qui sont associés parce que je suis retraité à 35 ans en sortant des forces spéciales vous restez vous voyez assez disponible vous avez du réseau du matos vous pouvez vous dire bon ben maintenant que j'ai plus à obéir à des ordres débiles agissons pour le bien commun bravo merci messieurs dames bravo donc on nous parle donc on reprend l'exopolitique pardon et le décor l'histoire galactique et donc il parle d'une rencontre avec les Akunens Akuyo qui sont des êtres extraterrestres qui ont été prouvés et qui ont été prouvés et travaillés avec des chamanes depuis probablement des centaines d'années et qui nous parlent de quelle manière est-ce qu'ils utilisent ces Stargate porte des étoiles ces portails interdimensionnels en car dans un des épisodes du BC un des tomes sur le Bussegui il y a un moment où il est dans un des trois tunnels qui part du Bussegui et il arrive à un endroit dans une pièce où il y a une sorte de puits et quand il se penche dans le puits il s'est fait un portail et il voit une autre planète dans une autre je ne sais pas si on peut dire galaxie ou un autre système solaire en tout cas et c'est le moyen d'y accéder ce puits-là à cet endroit-là on nous disait aussi que les conflits du Moyen-Orient en Iran-Irak étaient en fait avaient pour raison la possession et la maîtrise de ces Stargate c'est vrai qu'il y avait des découvertes archéologiques intéressantes il y avait des discours à double sens du président irakien de l'époque qui soi-disant s'est fait pendre mais a priori c'était peut-être un sosie parce qu'il n'y avait pas vraiment la même configuration de visage pareil pour Kadhafi qu'on a vu se faire massacrer dans la rue il a un grain de beauté là que l'autre n'a pas ou le contraire il n'a pas le grain de beauté que l'autre a il y a des plans comme ça donc je parlais de Saddam Hussein donc il y avait ces discours qu'on pouvait traduire autrement il y avait les dernières découvertes d'archéologues allemands et peut-être français aussi et il y a eu le fait que les militaires ont tout de suite pris d'assaut certains mastabas enfin certaines constructions style pyramidal qui datent de Belle-Lurette vous savez vraiment Belle-Lurette vous savez qu'il y a il y a 17 mètres de terre au-dessus de multiples couches de civilisations là-bas 17 mètres de sable et de terre en sachant que pour que se crée un centimètre il faut pas mal d'années bon il y avait aussi l'ouverture dans le golfe d'Aden a priori d'un vortex particulier d'un portail particulier raison pour laquelle il y avait un petit peu des éléments de toutes les marines du monde je vous dis qu'il y a un niveau où les frontières n'existent pas et qu'on disait qu'il y avait des pirates et donc la zone était interdite aux bateaux civils aux commerces et à tout ça ben voyons il y a il y a plein d'endroits en fait où il y a des Stargate implantés sur des des lieux de vortex je pense mais pas uniquement parce que ça peut être une machine que vous amenez où vous voulez mais enfin elle marche mieux quand elle est bien bien positionnée à mon avis de la même manière les réactions scientifiques qu'on ne peut pas reproduire dans un laboratoire quand le scientifique est honnête il n'a pas menti tricher etc c'est aussi dû à ça c'est dû au fait que elles n'ont pas profité des mêmes conditions énergétiques subtiles pour des multiples raisons l'intention de l'opérateur en étant une mais la position sur la grille terrestre icosa des docaïdren c'est-à-dire c'est-à-dire donc cette race considère ses portails à peu près partout mais ils le peuvent le faire de manière beaucoup plus aisée sur les sites sacrés sur la grille terrestre ça je ne l'ai pas encore entendu je suis content parce que si mon encart correspond à ce qu'il est en train de dire c'est que voilà on est sur le même chemin enfin même chemin il y a des chances pour que ce que je raconte soit encore plus fiable que d'habitude et mon raisonnement quoi notre raisonnement en toute humilité j'ai rien inventé juste de temps en temps je relis des points de lucidité logique de logique lucide qui sont donc des points comme ça qui sont ces sites sacrés qui sont reconnus pour avoir des effets de portail et maintenant on pourrait vous apprendre quasiment en détail comment fonctionne cette physique par exemple le chaman péruvien qui nous parle d'un tacana je crois qu'il a dit ça qui est un point de croisement des quatre forces sacrées et là où vous avez ces points de croisement sacrés sur la grille d'énergie terrestre ce qu'on appelle le chacana vous avez la possibilité d'un portail ah mais je suis content là je je jubile je jubile non je jubile et quand vous parlez de remote view et de protection de projection plasmatique des chamans et quand on vous dit que les iti peuvent créer des stargate beaucoup plus facilement à ces points naturels d'entrecroisement de la grille terrestre donc comprendre quel est le fonctionnement physique d'un portail c'est la clé pour comprendre aussi l'histoire extraterrestre enfin l'histoire extraterrestre dans laquelle nous sommes dans laquelle on est vachement un petit encart il semblerait que la terre en fait soit en plein milieu du domaine des dracos et et que les anunnaki en fait répondent aux drapeaux aux drapeaux aux drapeaux obéissent quoi sont soumis vers ils ont un gros niveau les anunnaki mais les les dracos les dragons on a encore un plus grand à nous et sa petite bande ont été bannis par la reine mag si je me rappelle bien ce que nous avait dit d'ailleurs d'un winter mais il ya longtemps c'était une société gérée par des dragonnes femmes donc féminine féminine on va dire et il y avait une opposition de la part d'un ou et de ses créations et il s'est fait bannir dans le coin pendant un certain temps en tout cas et c'est la raison pour laquelle à nous et sa petite bande en créant les religions en général ont complètement bafoué la présence féminine dedans parce que on est passé sous le patriarcat parce que ils n'en pouvaient plus du matriarcat et entre nous soit dit quand il n'y a pas d'équilibre on arrive que ce soit un côté ou l'autre il ya des problèmes donc un équilibre entre les deux c'est la voix c'est la voix du milieu c'est de la mesure en toute chose c'est savoir osciller de manière harmonieuse bon reprend donc quand les dracos et certains groupes reptiliens ont infesté la terre ils ont eu besoin de mettre une quarantaine et il les autres les iti autres avec lesquels les chamans intervenait alors encore si on parle castaneda et don juan don juan avait tous les ans ou assez régulièrement des contacts avec un ziti particulier qui lui donnait des indices des conseils des enseignements des des objets magiques qui lui donnaient il faisait un échange avec un échange un échange contre quoi eh bien en échange contre par exemple avoir trouvé un nouveau disciple castaneda ouais et eux là ils disaient qu'au sommet de toute la pyramide il ya le grand aigle alors je ne sais pas si le grand aigle c'est orus ra qui est une double entité une entité un double caractéristique ben orus ra mais il y en a une qui n'est pas matériel et l'autre à laquelle il manque ce que l'immatériel a et donc ils ont fait une association et lui se nourrit de toutes les énergies c'est donc on va dire le vampire en chef quelque part mais je suis un peu péjoratif en disant vampire parce que j'ai commencé la vidéo en parlant de deux biotopes de deux chaînes alimentaires en parlant de donc il ya des niveaux d'acceptation nécessaire pour comprendre que en on en sert tous à la nourriture d'un plan supérieur mais ça peut être une nourriture avec un échange positif ou tel qu'aujourd'hui nous sommes en train de le subir sans échange ou en tout cas ça nous prise plutôt c'est à dire on nourrit les autres ils nous mettent ils nous donnent que des crasses en échange c'est ce qui se passe lorsque vous êtes soumis aux récoltes de louches quelque part on vous fait croire que votre méditation de groupe sert à entretenir des paix ou la paix on va dire sinon voilà ce ne sont que des relents nauséabonds et on vous prend votre énergie et en échange vous restez là passif quelque part à des niveaux où il faudrait être actif parce que pendant ce temps les lois passent les unes après les autres qui rendent notre souvenir de nos libertés très très nostalgique alors pour comprendre de quelle manière est ce que cette quarantine a été mise en place qu'on peut aussi appeler la grille des fréquences dont nous parle version technologique hélène à freeland et à laquelle va contribuer grandement là le déploiement de la 5g par les satellites starlink et autres oui alors désolé pour ceux qui croyaient que satellites n'existe pas qu'on est sous un globe que la terre est plate désolé vraiment désolé franchement quoi je comprends votre désappointement le problème c'est ça c'est qu'il faut être généraliste avant d'abonder dans une théorie et être sûr que les autres points de compréhension qu'on a de notre monde correspondent permettent de réfléchir d'une telle manière ou de telle manière sinon il vous manque des choses et vous pouvez être manipulé et c'est ce qui s'est passé mais c'était très intéressant de s'intéresser pendant six mois à deux ans j'ai passé là dedans à voir comment est-ce qu'ils réfléchissaient puisqu'on soumettait des questions assez étonnantes mais leur réponse prouvait que ces gens là ne connaissaient rien dans d'autres domaines et ben c'est ballot c'est ballot donc évidemment c'est pas avec mes 4000 abonnés que je pouvais contrer le mouvement d'autant plus qu'il ya des religions complètes les jahannistes ou les musulmans à qui on enseigne que la terre est plate me semble-t-il donc mais bon on leur dit aussi avec des djinns et le chef des djinns c'est un tel et un tel pour moi ce n'est qu'à un un niveau dans la hiérarchie des iti qui sont à concevoir dans la notion d'univers et de sa création ou de ses créations locales ou etc regardez nous à notre niveau de d'humains on arrive dans une zone en friche et au bout de quelques générations il ya une maison il ya un jardin on peut vivre en autarcie on a trouvé de l'eau on l'a fait venir l'eau on voyez on a créé un univers local bon ben globalement alors on a fait de l'élevage on a sélectionné les espèces on commence à faire une sorte de génétique d'élevage sans laboratoire injuste en sélectionnant les critères et en sélectionnant 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 un sans pitié d'ailleurs quelque part mais comme c'est des espèces animales soi-disant inférieures on le fait sans pitié sans réfléchir sans émotion quoi et à ce moment là est ce qu'on n'est pas un peu semblable à ceux qui font la même chose avec nous à un autre niveau et eux là ils font partie de la série de poupées gigognes de créateurs si on peut dire quoi et c'est pas c'est pas la grosse emballage donc avec les différentes sources pour les pléiadiens il ya eu des indices physiques pour savoir comment ça a été fait les générateurs nucléaires tels qu'on en a sur la lune dans la lune et je sais plus qu'est ce qu'il a dit là mais il ya quelqu'un qui va donner un indice sur quelle fréquence fréquence avait été utilisée depuis la lune tout ça peut vous paraître très mystique et du wu wu new age mais excusez-moi je suis un ingénieur électrique nous dit-il et je ne parle pas vous parler de quoi que ce soit qui ne soit pas mesurable c'est ça la différence entre le new age et la vraie science ancienne antique sur laquelle ce new age est basé et le problème c'est que dans le new age dans la communauté new age tout se vend en fait il ya très peu de gens qui donnent leur savoir ou leur matériel d'une part et d'autre part tout n'a pas été décrit c'est un petit peu comme quand vous faites de l'ingénierie électrique on vous parle pas des ondes scalaires c'est comme si vous faites de l'électricité de base et on vous parle pas du champ magnétique qu'il ya autour du courant électrique donc vous perdez la 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 ça on vous en parle avec la loi des trois doigts puisque vous avez la force le courant et la direction du champ magnétique mais on parle pas là en fait il ya quatre doigts si on peut dire il ya et le quatrième doigt il est balèze c'est long le doigt scalaire donc dans cette lune synthétique de méthode métal creusé creux oui à 70 km sous la surface il semblerait qu'il y ait une couche de d'iridium ou de titanium je sais plus mais à priori c'est un satellite qui a été construit c'est un planétoïde andromédia alors que ça a été prouvé creux par les études sismiques de la nasa elle-même non mais ça c'est pour laurent alexandre il se moque de silvano trotap qui a parlé de la lune creuse et des reptiliens ou des iti et mais il y connaît rien laurent alexandre il y connaît rien du tout or que ce soit silvano ou moi on a mais il s'est pas moqué de moi parce qu'on n'a pas interféré et j'ai plus de contact avec silvano depuis belle lurette mais là dessus on était d'accord quoi en fait il en a été d'accord une fois que margaret moi avons fait un exposé sur la lune qu'il a récupéré en douce a priori je pense puisque c'est un exposé qui a une session de miasme qui n'a pas été diffusée en public mais qui avait été enregistrée à laquelle silvano n'avait pas participé mais à laquelle a priori il a eu accès parce que ça lui a servi de base pour après faire ses études sur les photographies avec des interviews des spécialistes en photographie et bon voilà c'est très bien ça amène encore un faisceau de preuves comme quoi effectivement on s'est foutu de nous en nous montrant ces photos là mais ça veut pas dire qu'ils n'y ont pas été là haut et ça veut pas dire qu'ils ont été avec la capsule Apollo ça veut pas dire que la capsule Apollo on n'a pas pu la mettre dans le coffre d'un ovni beaucoup plus gros et puis la déposer sur place ça veut pas dire plein de choses il y a plein d'autres moyens les allemands fricotaient déjà a priori avec la lune dans les années 35 36 37 n'est-ce pas une fois qu'ils avaient travaillé sur dix glock et aussi les haunobo avec lesquels les jeunes filles du bril face sur la piste desquels les jeunes filles du bril la société bril maria orzig et sigrunt et et d'autres avaient fourni des renseignements en channelant des entités provenant d'aldébaran ce que le docteur qui a secondé Werner von Braun a cité en disant c'est nous n'avons pas tout le mérite d'avoir réussi à envoyer quelqu'un sur la lune nous avons été aidés par des entités d'autres mondes d'autres planètes ou d'autres mondes c'est le docteur c'est le docteur dit 33 au bar il nous dit que cette technologie est en train de s'effondrer de moins bien marcher c'est intéressant parce que la médiatrice galactique nous a aussi dit ça que sur quatre générateurs qui servaient justement entretenir non seulement l'aspect holographique cachant ce qui se passe réellement sur la lune ce qu'a un peu percé Bruce Swartz avec ses observations et aussi un petit peu John John enfin il y a un autre astronome qui nous montre ça John Lennard Walson donc parmi ces quatre générateurs il y en a deux qui étaient en train de battre de l'aile bon oui c'est ça donc elle nous disait ça aussi mais elle a viré elle a refait sa chaîne à neuf a priori elle a viré ses vidéos dont la 4 parlait de la lune et je les cherche encore sur midi ce que dire mais je ne les ai pas trouvées c'est un peu le souk j'avais une secrétaire qui devait faire ça et puis elle se portait pâle donc donc voilà on devrait prendre le soleil la vitamine D c'est bon reprenons alors la fréquence utilisée c'est 53 Hertz ou entre 50 et 53 et c'est un infrason qui est tuné sur le ratio du nombre d'or jusqu'au nombre de Planck qui en est une signature clé et qui permet l'implosion de charge parfaite et qui permet aussi au Stargate de fonctionner lorsque vous faites un générateur de fréquence dans la lune pour empêcher l'implosion de charge sur Terre vous fermez les portails Stargate et du coup vous piégez et c'est d'ailleurs le problème des ETs qui sont ici sur Terre donc ils savaient quelles étaient ces fréquences et pourquoi s'en servir et si vous possédez ces connaissances là vous pouvez comprendre comment fonctionne la technologie la physique des portails des Stargate il y a plein de gens qui vont dans les pyramides de Bosnie pour le phénomène de réjuvénation de rajeunissement vous savez que si vous travaillez c'est ce qu'ont découvert les volontaires qui en archéologie en vidant les tunnels qui ont été bouchés il y a un certain nombre de milliers d'années sous la pyramide de Bosnie ont remarqué que ils étaient en meilleure santé des gens qui étaient cardiaques à arrêter de prendre leur bêtabloquant et ce pendant plusieurs jours après être ressorti de la pyramide en fait il y a plusieurs choses il y a la qualité de l'air qui est bourré d'ion négatif il y a la qualité de l'eau qui est super parce que vous pataugez dans l'eau assez souvent parce que là-dessous il y a toute une circulation d'eau qui est boostée régénérée par le phénomène de la pyramide et aussi la structure pyramidale cette forme là protège d'un certain rayonnement cosmique qui abîme qui vous empêche de fonctionner à 100% pour vous guérir donc une partie de votre énergie est constamment employée pour rééquilibrer ça et donc n'est pas disponible à votre guérison et ça permet ça implique un vieillissement qui est plus accéléré puisque déjà votre corps n'a pas les moyens de le ralentir par lui-même puisqu'il bosse sa moitié sa moitié de son énergie est prise à lutter contre par exemple le rayonnement cosmique une pyramide c'est une multimachine elle peut servir à différents usages c'est comme un outil c'est comme un marteau qu'un marteau vous pouvez sculpter la Vénus de Milo puis après vous pouvez lui casser les bras sinon ça ne s'appelle pas la Vénus de Milo donc c'est l'intention qui compte et voilà bon et les pyramides ont servi au au départ comme moyen de contrôle mental sur les peuples avoisinants ainsi que globalité par contre les entités ziti qui ont instauré ça se sont fait combattre à plusieurs fois à plusieurs reprises par d'autres entités ziti plutôt bienveillantes vis-à-vis de l'humanité qui ont bousillé la technologie qui servait à amoindrir le développement humain et à le maintenir sous la coupe des intentions de ceux a priori d'Orion qui se comportent comme des psychosociopathes fascistes n'est-ce pas c'est donc RAD, ZAS et autres dont on vient de parler les méchants et autres j'ai dit il y en a plein d'autres tous ceux dont on parle dans les livres sacrés quels qu'ils soient tous ceux qui ont donné lieu à des religions voilà les gens qui se comportent comme ça sont mal intentionnés donc on prend cette signature fréquentielle et Samir Osnagovic le scientifique archéologue etc. qui s'occupe de la pyramide de Bosnie nous disait que que c'était à cause de ces infrasons qu'il y avait un phénomène de guérison et que les gens devenaient plus jeunes rajeunissaient lorsqu'ils allaient dans les tunnels sous la pyramide alors si vous voulez vous inscrire pour être volontaire archéologue fouillé il faut s'inscrire parce que maintenant il commence à y avoir vraiment du monde qui veut y aller moi j'ai loupé l'occasion à l'époque j'aurais pu me déplacer mais bon maintenant ça devient plus difficile donc il y avait une dominante de 53 hertz et on sait maintenant que la fréquence d'implosion c'est 50 hertz et la raison pour laquelle 50 hertz est sacrée c'est parce que si vous prenez la longueur de Planck 1,61 10 à 23 cm donc vous allez sur Londonmine-ratio.com la rubrique phase conjugate fractal field implosion implosion les origines de la négontropie dans son équation c'est tout sur le site général fractalfield.com donc vous obtenez donc une série de fréquences qui sont en plus capables de vous prédire ce que vous allez entendre lorsque vous mourez parce que au passage de votre mort au trépas vous allez passer par toute une série de stimuli sensitifs dont au niveau de l'oreille justement la perception des infrasons et vous pouvez aussi avoir des expériences de guérison et d'extase en écoutant les sons binauraux rythmiques d'extrême sur le site flam in mind.com f l a m e i n m i n d flam in mind flam in mind flam flam in mind et donc c'est le son avec lequel il module le plasma qui amène au rajeunissement sur teraphi.net et c'est la série de fréquences que l'on voit des endroits comme à malte dans l'hypogéum de malte a la la ça aussi c'est ça je voulais pas traiter encore je crois on aurait pu le faire avec sylvie vanova aussi et megalith.org et grand je sais plus comment il s'appelle c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas traité d'archéologie interdite avec vous bon l'hypogéum de malte c'est un endroit où avant se réunissaient des sectes de femmes prêtresses qui vénéraient le féminin sacré et avait une maîtrise de l'architecture qui permettait justement des résonances particulières suite à leur vocalisation dans cet endroit l'hypogéum c'est un endroit creusé un endroit mégalithique creusé et grâce donc avec ces résonances de fréquence vous arrivez à un phénomène d'interférométrie sonore qui prédispose à une certaine situation énergétique implosive fractale vous voyez sourire là j'espère c'est tout on est on tourne en rond entre ces éléments dont on trouve les applications dans de multiples domaines et dont la connaissance est essentiellement due à soit des un des méditations internes comment on appelle ça déjà des introspections améliorées et profondes soit des contacts avec des entités qui maîtrisent la chose entités qui sont pas toutes bienveillantes mais pas toutes malveillantes non plus mais toutes connaissent ça c'est le béaba de de leur du niveau de conscience qu'elle exige qu'on aille avant d'interférer avec nous de manière directe quelque part et une fois de plus il est déconseillé d'attendre un sauveur externe et déconseillé de monter dans n'importe quel vaisseau si vous n'avez pas déjà des contacts avancés avec ces entités et vous êtes sûr de leurs attention parce qu'il ya bloubib à la pluie parce qu'il ya plein de il ya plein de trucs parce que c'est la guerre et que que les gens quand ils vont faire une expédition ils mettent la bille de l'ennemi pour pas se faire repérer voyez et que je façon chacun des groupes est infiltré par des hybrides subtils parce que parce que ça fait partie des stratégies lorsqu'on est en en lutte quand on est encore avec ce genre de préoccupation c'est le genre de stratégie qu'on emploie c'est triste je sais mais bon on est des enfants voilà petit à petit on évoluera mais il faut s'y mettre quoi six mètres six mètres cinquante donc c'est la situation qu'on trouve dans l'hypogéum et de malte et sous la pyramide de bosnie et sûrement sous d'autres pyramides aussi si on pouvait y accéder n'est ce pas monsieur enfin bon on va pas parler de lui il mérite vraiment pas ça c'est vraiment un escroc de l'archéologie nous a bloqué pendant des années il s'est fait du blé pas croyable et il a filé à ses potes francs-maçons tout ce qu'il voulait donc c'est une catastrophe ce type zahi l'ancien allez donc cette cascade qui ressemble à un caducé qui ressemble au caducé d'hermès a été scellé hermétiquement mais en modulant cette fréquence vous contrôlez si oui ou non la grille terrestre est ouverte ou jamais implosive permet donc les stargate et à quel moment va intervenir the rapture dans le christianisme en anglais c'est le moment où soi-disant tout le monde est aspiré par dieu alors les gars vous pouvez être très pieux ou pas du tout enfin ou très beaucoup moins il y a un moment donné où tout le monde est appelé au même endroit ah bon ah bah non 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 ce qui est possible c'est qu'à un moment donné il y a beaucoup de monde qui meurt en même temps ça oui mais alors après l'endroit où chacune des âmes va aller n'est pas forcément le même que celui d'à côté quoi évidemment évidemment parce qu'il y a tout ce phénomène là de vibration de niveau vibratoire de compréhension dernier exemple que je prenais c'est dans dans une école dans laquelle vous rentrez en maternelle et vous sortez en bac plus 25 si à un moment donné on propose un examen de haut niveau 1 1 de bac plus 25 qui qui va réussir même parmi ceux qui ont déjà le niveau bac plus 25 et les maternelles qu'est-ce que vous voulez qu'ils réussissent à des choses qu'ils comprennent pas du tout qui ne possèdent pas alors je sais bien il ya une certaine innocence qui permet de ne pas être encore imprégné de plein de conneries et d'avoir un instinct direct et de comprendre ou de pratiquer certaines certaines états de conscience par hasard quoi on va dire un par par innocence là ben mais bon ça c'est pas le phénomène de la rapture ça c'est du la connerie quoi c'est juste de la connerie c'est une allégorie mal comprise à la limite donc ce qu'on dit maintenant là où c'est c'est le moyen de maintenir les gens à croire que ce qu'ils pratiquent c'est le bon côté comme ça ils vont pas se poser de questions ailleurs et on va pouvoir entretenir le troupeau le cheptel de cycle d'incarnation en cycle d'incarnation en en mettant quelques articles qui interdisent justement de s'intéresser à autre chose que ce qui est dit dans le règlement bravo bravo non mais c'est subtil et puis l'humain est gentil il est naïf il est gentil il est très soumis en général on peut augmenter cette soumission c'est ce qui se fait aujourd'hui avec des capes creil avec du fior avec du lithium je sais pas tout ce qu'ils peuvent nous mettre avec des bandes de fréquence particulière de harp avec là les grégores de la pression sociale avec qu'une seule version des choses par la télévision et les médias voilà avec tout ça on augmente la soumission mais voilà quoi il ya un énorme problème si j'en viens mais il ya un énorme problème donc tout tourne autour du fait que ce point d'implosion à une charge zéro ou propose une cascade d'implosion selon le ratio phi jusqu'au point de planc à la distance de planc permettant à cet endroit de planc que ces ondes transverses qui nous fait en hélicoïdes parce que c'est comme ça que ça se passe tout est hélicoïdes sur terre enfin bon c'est pas le sujet reprenons de pouvoir se compresser jusque donc au point de planc et à ce moment-là de se faire convertir en ondes longitudinales à cet endroit où se rencontrent les deux cônes et cet ondes longitudinal peut se distribuer de manière parfaite le long de cette de ce réseau fractal normalement sur la grille terrestre qui est d'odéca icosa et drick qui est aussi finalement l'arrangement de l'univers ainsi que celui de notre adn et ça c'est la radio qui perpétue la vie la radio ou même le ratio on pourrait dire phi c'est aussi la physique de la gravité bon là il part dans ses encarts je le laisse faire ça le reprend de temps en temps ah oui c'est aussi l'endroit où qui permet la télépathie où on peut implanter des labyrinthes qui soit productif à vous savez les labyrinthes il y a labyrinthes et labyrinthes et il y en a qui ne sont pas des labyrinthes d'ailleurs il y en a qui confondent des spirales en labyrinthes enfin bon etc etc mais bon ils connaissent rien dans ce que nous enseigne Dan Winter qui explique leur mauvaise interprétation donc il y a des labyrinthes quand vous les pratiquez ça génère autour un égrégore positif on va dire et qui prédispose à la bonne santé à l'abondance voilà c'est un peu similaire à la cérémonie de Ani Otra aussi quand vous la pratiquez par la suite elle s'auto entretient mais quelque part il y a un besoin de perpétuer la chose et si vous créez un labyrinthe dans votre jardin et que vous l'abandonnez pendant un moment il y a un manque à gagner quelque part ça m'embête un peu cette situation d'ailleurs je dois dire parce qu'il y a une sorte de dépendance par la suite mais bon on est dans l'interaction d'une chaîne alimentaire peut-être alimentaire au niveau énergétique en tout cas donc voilà je suis peut-être un peu égoïste à un moment donné ou mon besoin de liberté ou me pousserait à désirer de ne pas avoir à entretenir des phénomènes dans le genre je sais pas c'est mon caractère là qui rentre en jeu donc je peux pas vous dire que c'est ci ou ça à faire ou à pas faire mais bon j'essaie d'interpréter de comprendre donc c'est aussi l'endroit où les portails et les portes des étoiles sont possibles et où la guérison à distance se produit le mieux alors à propos de ce concept de rapture sa physique est que l'implosion de charge au sein de la grille terrestre parvient à ses fins, va jusqu'au bout ce qui augmente le métabolisme et si vous pensez à une pensée une pensée impartageable ça vous amène à la folie plus vite par contre si vous pensez à des idées partageables vous accédez à l'extase plus vite c'est aussi la physique du fonctionnement des couronnes sur la tête des anciens rois parce qu'ils ont ce matériel d'électriques qui fonctionnent en conjugaison de phase avec des cristaux ou des gemmes des pierres précieuses et ça, ça accélère l'implosion de charge en quart alors nous sommes là avec la royauté de droit divin les dieux en question sont les viti qui maîtrisent cette technologie ils ont des proxys sur terre pour maîtriser les peuples c'est les familles d'où sont issus les rois et si le sang royal est du sang bleu c'est peut-être parce qu'il y a une proportion de cuivre supérieure parce que les reptos fonctionnent plus au cuivre que nous les humains fonctionnons au fer c'est le fer de notre hémoglobine qui transporte l'oxygène tandis que chez eux c'est le cuivre qui teinte leur hémoglobine si on peut dire enfin, un truc dans le genre, vous voyez raison pour laquelle ils restent entre eux ils se marient entre eux raison pour laquelle d'où sort cette phrase d'où sort l'idée du sang bleu royal parce que c'est des hybridés un peu plus que les autres beaucoup plus que certains d'ailleurs et et le dieu en question, c'est pas dieu c'est Hanunaki premier ou je sais pas qui Draco premier voilà et que vu l'état de la planète après des millénaires sous leurs égides diverses et variées enfin, pas tellement variées d'ailleurs je serais loin d'être fier de m'être soumis à une telle entité et en tout cas, j'exigerais pas des autres qu'ils en fassent autant même si dans le règlement c'est marqué qu'il faut convaincre tout le monde de venir se foutre dans le troupeau n'est-ce pas ? et que tous ceux qui n'y sont pas ils se font dézinguer en général rapidement, plus ou moins leurs écrits se font brûler les tribus on brûle tout pourquoi on fait des autos d'affaires comme ça ? ben bon, là je vais peut-être pas me faire trop des copains non plus encore mais peut-être que si aussi peut-être que les gens vont me dire un de ces quatre grâce à tout ce que tu nous as dit tu as élargi notre champ de survie possible notre espoir de liberté moi j'ai transporté le plat depuis la cuisine jusqu'à la salle à manger j'ai mis un peu des épices dessus quelques encarts et du rire à l'occasion des râleries aussi de temps en temps mais c'est le cuistot les cuistots qui ont préparé tout ça donc Dan Winter est un des cuistots et ben oui j'ai un gros paquet de cuistots qui me fournissent et voilà c'est l'avantage d'être aussi jeune que moi bon là je ne traduis pas parce qu'il se répète donc un autre exemple est-ce que vous êtes prêts pour l'extase ou pour la mort la première chose à faire c'est de ne pas être en colère la raison est que la colère ne peut amener au point de compression dans son accélération et c'est cette compression par le biais de l'accélération qui correspond au trou noir de la physique et à la mort personnelle donc vous trouvez ça à goldenmin slash info slash immortalité point com donc pas de colère évidemment si vous vous faites massacrer par une bande une horde qui arrive vous fendre le crâne après avoir semé le chaos tout autour d'eux vous risquez fortement d'être en colère mais au moment au moment où cette colère a été transmutée en énergie du désespoir ou pas pour combattre ou vous avez loupé votre coup vous mourrez à ce moment là il y a nécessité d'une acceptation qui transmute la colère l'énergie de la colère en justement capacité d'amener votre votre accélération de vos implosions de charge jusqu'à la distance de Planck où là il y aura transfert grâce à la conversion au nom de l'utilisation du NAL transfert de vos mémoires intégrales et de votre conscience de manière intégrale et notamment donc d'échapper assurément à la grille et au recyclage tunnel-lumière et hop pouf incarnation pour sauver la planète tiens parce que votre ADN va faire ce qui est nécessaire pour vous amener à l'immortalité c'est-à-dire l'implosion accélération de charge sous donc les charges fractales implosives puis propagation sur un système d'ondes longitudinales appelées aussi l'inconscient collectif les bibliothèques de l'Akasha la mémoire des ancêtres on a plein de noms pour décrire ça mais rarement la physique exacte et donc le billet d'entrée c'est d'être cette forme d'onde parfaitement partageable donc distribuable en psychologie on appelle ça l'intention qui va garder les éléments de mémoire de votre vie et les transformer en principes purs que l'on peut partager l'ADN c'est finalement une bibliothèque d'information récoltée enfin conservée grâce à ce système et vous ne pouvez pas accéder à ce niveau-là sans un ticket d'entrée qui est votre qualité d'intention donc une je traduis un peu j'améliore façon de parler améliore cette intention partageable et c'est une situation dans laquelle aucun secret n'est autorisé et ça le gouvernement ne veut pas y arriver alors pourquoi il ne veut pas y arriver pour une diverses raisons parce que c'est les pantins qui obéissent aux ordres du dessus ces entités qui ne veulent absolument pas qu'on se rappelle tout ça qu'on se rappelle de nos mémoires et ni qu'on sache comment ça fonctionne ce qui est quand même fou c'est que ce n'est pas cette vidéo-là qui va être censurée alors qu'a priori c'est celle-là qu'il faudrait censurer toutes les autres on peut me dire tu n'es pas docteur donc tu dis n'importe quoi blablabla bon je ne dis pas n'importe quoi moi j'amène des raisonnements après c'est vous qui voyez si les points sont bien reliés et si les bases sont fiables et il y a de plus en plus d'informations qui vont dans mon sens mais je suis non ignorer ces sujets-là c'est peut-être encore le meilleur moyen de ne pas leur donner de crédit à leur niveau peut-être je ne sais pas alors pourquoi est-ce qu'il nous faut expliquer ça lorsqu'on veut parler de l'histoire extraterrestre alors vous savez on a parlé de la quarantaine et maintenant vous en savez plus sur la physique qui organise cette quarantaine qui la maintient donc la fédération galactique ah laquelle alors maintenant c'est aussi appelé l'UFOP la fédération unifiée des planètes alors ça c'est peut-être la fédération galactique des mondes la bonne quoi pas la fédération galactique de lumière avec laquelle finalement ont été signés les traités entre Eisenhower et tout ça puisque c'est la fédération galactique qui est en contact d'après l'ancien général israélien responsable du système satellitaire israélien en contact avec l'armée américaine et la Navy hein et on eux ça c'est pas des bien intentionnés voilà mais voilà ils sont passés pour ils usurpent les noms alors après qu'ils aient chassé les dracos reptiliens sur la terre jusqu'à la terre ils bon ils les ont virés de leur domaine et ils les ont bannis sur terre et après ils ont installé la quarantaine et ça ça a été accompli grâce à ces générateurs nucléaires sur la lune dans la lune qui sont en train de se détériorer rapidement ce qui signifie que la terre va devenir plus implosive ça ça peut expliquer les changements de fréquence dans la terre mais il y a une onde depuis le centre de la galaxie qui n'est pas un trou noir mais plutôt un phénomène plasmatique exhaustif qui est il y a au moins une onde il semblerait qu'il y en ait deux d'ailleurs et de toute manière la terre dans son sa trajectoire le soleil émet on va dire le soleil c'est comme un un caillou ou un bouchon de votre canne à pêche que vous faites plonger dans l'eau et ressortir plonger et ressortir donc vous allez avoir une onde qui passe comme ça et la terre là dedans elle traverse donc au fur et à mesure elle passe des couches électromagnétiques de fréquence qui prédisposent à des densités de poussière donc la matière noire la poussière des densités de poussière plus ou moins fortes et donc ça fait comme si on passait des pots des pots subtils mais enfin voilà et ça ça entraîne des réactions particulières de notre magnétosphère aussi bon mais ceci dit de temps en temps il y a des nova qui ont eu lieu sur d'autres soleils qui sont aussi des phénomènes plasmatiques et trois systèmes solaires alentour ont déjà subi une nova qui se propage et nous sommes le prochain quoi et ça ça peut avoir des conséquences désastreuses sur le assurément le géomagnétisme terrestre mais aussi la géologie terrestre donc provoquer bascule des pôles provoquer des tsunamis des volcans des tremblements de terre des effondrements de terrain des jaillissements d'îles ça peut faire ça aussi et ça le fait en fait généralement tous les 12 000 ans au moins et a priori le déluge a eu lieu il y a 6 000 ans par contre alors je ne sais pas ce qui a créé vraiment le déluge si c'est une micronova solaire ou si c'est peut-être le passage particulier d'une planète plus ou moins creuse qui pourrait être un vaisseau je ne sais pas il paraît que ce vaisseau Hanunaki Nibelou qui s'appelle d'ailleurs nous enfin bon le sumérien c'est comme en arabe on prononce que les consonnes N-B-R N-B-R donc après vous mettez des voyelles ou pas et celles que vous voulez donc pas celles que vous voulez normalement c'est orienté mais on a très bien pu les archéologues ont très bien pu se tromper et donc elle peut avoir un nom en tout cas dans lequel il y a N-B-R et que Zahana l'Hanunaki qui fait partie de la TRATV appelle Wimfin planète Wimfin mais bon la version de l'histoire galactique terrestre Anunaki humaine selon Zahana et le boss du groupe là Mihail Ivanovich je ne sais plus me paraît biaisé puisque pour eux ils nous ont sauvé des interactions avec des gris a priori ou d'autres espèces Ziti qui se comportaient de manière outrancière avec la Terre et l'humanité et ils disent on vous a sauvé et ils nous reproposent une sorte de contrat de réaffiliation et soumission à eux et à leur dévotion envers Allah ou Ra et voilà ça aurait pu être sympa à part que nous on sait que Allah comme Ra ne sont que des intermédiaires enfin le Allah mineur c'est qu'un intermédiaire parce qu'il y a un Allah source il y a un Dieu source aussi mais ce n'est pas les Elohim dont on nous parle dans les livres sacrés ou même El dont on nous parle dans les livres sacrés donc voilà leur version déjà ils nous accusent à cause de notre désunion d'entretenir finalement les cataclysmes et tout ça transformation climatique mais jamais ils nous parlent ni de Harp ni des cycles solaires et donc là il y a un énorme problème en plus ils considèrent voilà qu'ils font tout bien mais je suis désolé des milliers d'années sous leurs agides parce qu'ils sont là parce qu'ils ont été là mais ils ont été en charge ils sont peut-être toujours là grâce à la quarantaine mais d'un autre côté on serait libéré le contrat a pris fin en 2015 me semble-t-il d'après Thomas Williams et pour l'instant notre système politique est sur son élance dans son air E deux airs E son inertie et continue comme si on était encore obligé de le suivre mais finalement on pourrait très bien mettre un haut là à cette dictature de la part de cette breakaway civilization c'est les sociétés style 9e cercle et autres décrites par Ronald Barna on pourrait très bien parce que maintenant ils ne sont pas soutenus de la même manière qu'ils l'étaient auparavant par les entités et leur capacité de maîtriser absolument tous les mouvements de révolte humaine il faut bien voir qu'en Argentine ou au Chili ou en Colombie où en ce moment on tire sur la foule à balle réelle où il y a des disparitions où les étudiantes se font violer disparaissent de toute façon dans les rafles enfin c'est juste la catastrophe c'est-à-dire qu'en plus les forces de l'ordre sont telles d'humaines elles se comportent vraiment en tout cas comme des criminels de base vraiment des grosses brutes et sont telles humaines franchement pour se comporter comme ça parce que je doute fort qu'on va pouvoir faire comme en Afrique du Sud par la suite une sorte de quipoco enfin de quipoco d'arrangement avec on vous pardonne à condition que vous avouiez vos crimes j'ai un doute j'ai vraiment un doute il y a il n'y a pas moyen de se comporter comme ça au troisième millénaire en ayant accès à nos technologies à nos savoirs à tout ça et imaginer qu'on puisse encore se comporter de manière primitive à penser en plus que les primitifs se soient comportés de telle manière et qu'est-ce qu'il y a eu de vraiment primitif à quel point ils étaient-ils partout sur Terre n'y avait-il pas déjà des civilisations développées les Atlantes n'y avait-il pas déjà des laboratoires génétiques dans lesquels ils commençaient à faire des hybridations si si moi je prends tout ça en compte et je me dis que voilà on nous traduit l'histoire du monde d'une manière complètement infantile qui autorise à ce que continuent les régimes actuels donc il y a un énorme problème et donc à partir du moment où justement ces générateurs de fréquences se désagrègent et que les capacités pour la Terre de recréer des portails et d'avoir une grille énergétique fractale autorise l'humanité soit à devenir folle de plus rapidement si on a un état d'esprit fermé on va dire avec des idées non partageables ou au contraire d'amener un état d'extase et de libération à condition qu'on ait le niveau vibratoire ce que j'appelle le niveau vibratoire nécessaire et suffisant et qu'on soit animé d'une intention partageable petite phrase celle-là prenez votre souffle ça fait un quart d'heure que je parle tu mets où la population là point et vous ne voulez pas être laissé derrière au moment justement où l'enlèvement la rapture se produit parce que tout le reste va fondre parce que ah oui les fusils vont fondre l'acier et l'aluminium ont la mauvaise configuration atomique pour permettre l'implosion de charge donc ils vont générer plus de chaleur c'est la raison pour laquelle la tornade sort de son chemin pour détruire les parcs d'animation en métal parce que ça lui paraît comme une douleur par rapport à son vortex plasmatique et son son autoconscience la conscience de soi ouais je sais c'est compliqué alors il faut que je fasse un encart certains chamanes arrivaient à contrôler les tornades à partir du moment justement ils parvenaient en harmonie émotionnelle avec l'intention électromagnétique qui est représentée finalement si on peut dire ou qui est on va dire représentée qui est cristallisée sous forme de tornade à partir de ce moment-là il est dans cet état de télépathie aussi et d'interaction émotionnelle et il arrivait à protéger l'endroit de son village du passage de la tornade bon pas tous et puis on parle des chamanes sorciers longues lignées toltec ou pas qui avaient à peu près 17 000 ans de civilisation derrière eux d'après Castaneda donc tout ceci nous a bâti une sorte de concept pour cette histoire parce que le sujet de cette conversation c'est que les humains terrestres ont un besoin désespéré un sens de l'histoire galactique et de son contexte parce que les humains pour des raisons spirituelles ou des raisons religieuses même économiques ou de survie les humains ont besoin de savoir où est leur place au niveau stellaire c'est un besoin essentiel maintenant et si vous avez regardé les PSS les programmes spatiaux secrets sur Gaia TV non pas sur Gaia TV sur Pam de Thiers bon aussi allez sur Gaia TV aussi mais prenez ça avec des pincettes prenez vraiment ça avec des pincettes sachez que Corigood surfe mais il fait comme moi sauf qu'il rajoute il brode du nawak dedans parce que lui il est aux ordres lui il a un plan vous n'allez pas me faire croire que vous avez fait 20 ans handback et que là vous êtes à la rue vous demandez des sous à tout le monde vous mettez des droits d'auteur sur tout vous attaquez les gens vous faites attaquer les gens vous les doxez grâce à vos fans et vous faites passer pour un empat vous vous comportez de manière déplorable et vous seriez l'ambassadeur galactique avec 400 races au delà des prétentions de l'orgueil ça ne tient pas debout il y a un truc qui ne va pas du tout et de toute façon il se sert de toutes les littératures exopolitiques qui ont été édité depuis longtemps et lui et sa femme ils rédigent des histoires romancées qui vous distribuent heure par heure toutes les semaines en payant des euros par mois alors qu'il dit qu'il veut faire une disclosure et maintenant une fois de plus on ne donne le savoir qu'à ceux qui ont les moyens de se le payer et qui en plus en s'affiliant à l'atmosphère Gaia TV prennent de certains risques c'est un matosir irradiant je veux dire contaminant vu maintenant l'intention qui est derrière Gaia TV c'est des gens qui n'ont pas notre bonheur en vue les gars de la secte qui a a priori flingué Max Spears lors de ses conférences où il divulguait plein de bonnes choses c'était en Pologne il est mort empoisonné de genre la magie noire donc ouais ouais et on sait que la magie noire c'est une technologie qui est pratiquée notamment par les sectes discrètes vous savez c'est la technologie spirituelle mais il y a des fois des professeurs qui vous gardent sous leur coupe par la suite et c'est notamment ce qui se passe un peu dans l'ouïja mais aussi avec la pratique de certaines cabales avec la pratique d'interaction avec des entités qui ne sont pas honnêtes donc la technologie c'est la technologie le savoir c'est le savoir le professeur qui vous l'enseigne ça par contre soyez prudent là soyez super prudent non parce que tomber si près du but c'est ballot donc Jason Rice Randy Kramer Johan Fritz voilà Jay Widener a bien parlé de Corey Goode comme étant un peu confus merci Jay Widener même si lui-même Jay Widener ne s'est pas toujours très très bien comporté ne serait-ce avec Laura Naït Jaditch il a essayé de leur voler le site un truc dans le genre il est devenu administrateur puis un beau jour c'est Laura qui n'avait plus accès à son site il y en a d'autres qui ont vécu ça chez nous là parmi les les anciens parce qu'il ne le fait plus distributeurs d'informations exopolitiques on va dire maintenant il y a des dizaines d'informations détaillées sur ces programmes spatiaux secrets tellement détaillées que maintenant le gouvernement a perdu ses capacités de déni plausible vous savez c'est toujours ben voilà le tic tac le pentagone nous donne les infos les journalistes vont les interviewer le lendemain ils disent non non c'est pas nous c'est annoncé on n'a pas dit ça c'est n'importe quoi il n'avait pas l'autorisation on ne le reconnaît pas donc ils ont dit ils ont dit le contraire ils ont la possibilité d'un déni plausible ou d'une plausible déniabilité donc ça signifie que les gouvernements qui ont menti dans leur participation aux abductions des citoyens abduction mutilation de bétail mais mutilation d'hommes aussi et puis trafic d'organes trafic de membres enfin bon il y a dans certains crashs d'ovnis des bacs dans lesquels il y avait des bouts de corps humains dans un bain de conservation on va dire une sorte de plasma plasma sanguin et donc maintenant ils sont soumis ils ont la possibilité d'être soumis à des actions en justice qu'on appelle aux états unis des class actions c'est ce qu'essaye de lever aussi Vermeer-Fulmich pour relancer un jugement à la Nuremberg 2.0 bon ben Werner-Fulmich c'est pas contre les gouvernements c'est contre Big Pharma et les membres du gouvernement qui ont entretenu tout ça évidemment et le personnel de santé qui a entretenu tout ça et enfin bon c'est hallucinant mais voilà on a vu des docteurs qui ont menti plus d'une dizaine de fois à la télé à propos des études sur l'ivermectine on en a vu qui ont menti sur ce médicament qui finalement avait proposé des mutations sur les russes-villes c'est du verlan voilà on a des gars qui ont signé ou juré le savant d'Hippocrate et qui ment évidemment ils ont la cravate et tout ça c'est monsieur le docteur on l'interview sur les télévisions mais il ment il ment juste bon peut-être bien qu'on lui dise si tu ne dis pas notre version tu perds ta famille et toi-même tu perds la vie peut-être bien qu'il est là-dedans mais je suis désolé ils vont entraîner des milliers de de maladies de décès de malheurs sur des générations et c'est tout ça pour quelques millions dans la poche je ne sais pas à combien vous estimez le prix d'une vie à priori normalement ça n'a pas de prix mais bon reprenons alors quand vous comparez tout ça à l'existence de Dan Winter au niveau de ses études de la véritable histoire de l'humanité parmi les étoiles avec ce qu'on sait de la part des andromédiens les différentes sources parmi les pléiadiens et les savoirs chamaniques une bonne demi-douzaine ou plus de pointures chamaniques avec lesquelles il a été personnellement impliqué depuis les 30 dernières années il a fait du Gurdjieff aussi il a fait plein de trucs c'est ça qui m'a permis justement d'adhérer plus facilement à sa position et à ses savoirs c'est parce que je suis aussi passé à moindre moindre mesure et niveau mais je suis aussi passé j'ai fait tous ces points là à peu près à peu près mais pas autant et puis je n'ai pas fait que ça j'ai été pas mal au bistrot aussi j'ai beaucoup regardé la télévision de nombreuses radiffusions j'ai puis j'ai fait autre chose j'ai eu plein de métiers j'ai eu voilà autre chose je n'avais pas la stabilité environnementale de manière à avoir du suivi mais j'y suis passé j'en suis sorti je suis repassé j'en suis sorti je suis repassé et maintenant maintenant j'essaie de tout réunir là et de temps en temps ben voilà j'ai des éclairs de lucidité de temps en temps j'ai des trous de mémoire j'oublie des choses où il y a des points que je relis pas et que je pourrais relier mais bon globalement voilà en toute humilité je ne suis pas mécontent d'être au niveau où je suis aujourd'hui même si c'est dans une galère monstrueuse à plein de niveaux je ne suis pas mécontent alors le fait que je puisse vous le partager ça quand même ça résout ça résout c'est ma participation sociale et humaine et ça c'est chaud j'aime bien ça ça me soulage ça me fait plaisir et vous vous appréciez ça donc c'est vraiment génial merci beaucoup pour votre présence à bientôt on continue on continue alors là son site c'est fractalfield.com slash fusion in the blood donc fusion dans le sang donc c'est c'est là qu'il va nous parler justement de la lignée de la reine mague et tout de la tribu de Dan tout est tout aidé d'Alan avec laquelle justement c'est Michael Tsarion aussi en mentionnait des informations quand il nous parlait de la civilisation qui ne venait pas de l'est de l'est mais qui en fait était partie de l'ouest et à la limite de temps en temps revenait mais bon on parle de l'époque atlante là et effectivement l'Irlande était un fief à l'époque et sûrement suite à la disparition à l'engloutissement d'Atlantide il y a une partie de la population quand même qui avait émigré partout aux Pays Basques en Irlande aussi en Floride en Amérique du Sud centrale du Sud et ça remonte donc bien avant juste les peuples du Nord pour nous et tout ça parce qu'eux-mêmes étaient déjà des fils de fils de fils de fils de et donc tous les gars qui font des divulgations à propos des programmes spatiaux secrets sont d'accord entre eux à propos de l'histoire de base et maintenant ça signifie que le gouvernement ne peut plus nier ça et pour comparer avec les versions pléadiennes et andromédiennes dont on a des résumés enfin des recueils depuis 30 bonnes années Barbara elle nous parle du site Cosmic Agency où on a des informations de la part des tagettes des pléiades alors oui ça date d'avant justement ce travail de la part de Gauchia c'est une jeune femme qui tient le site Cosmic Agency avec un collègue espagnol aussi et nous connaissons cette histoire bien avant eux et nous savons pourquoi ils mentent à propos des andromédiens et on va vous l'expliquer maintenant ici donc si vous prenez tous ces morceaux de cette histoire et vous en faites un panorama général il y a des thèmes dominants il y a donc les gris les drac les dracos les humites je vais aller moins vite parce que les gris les dracos les dracos les états les humites les humites je pense c'est les humots quoi les humites U-M-I-T-E-S ah ben c'est eux qui étaient en contact avec J-P-P et pas que J-P-P ils ont été en contact avec des scientifiques sur toute la planète avec J-P-P ils lui ont filé du matos qui a propulsé J-P-P à la tête des recherches sur la MHD et aujourd'hui qui le stimule pour diffuser sa version Janus de l'univers qui ne devrait pas être très loin je pense de la version univers électrique normalement mais je ne connais pas assez bien Janus et puis J-P-P ne répond jamais lorsque je lui parle de l'univers électrique parce qu'avec l'univers électrique il n'y a pas besoin de trous noirs il n'y a pas besoin d'énergie noire il y a la puissance électromagnétique qui est 10 puissances je ne sais plus 45 fois supérieures à celle de la gravité pour expliquer la formation des planètes la formation des systèmes solaires entre autres tout même la structure et donc à mon avis le nombre phi est aussi une unité qu'on va retrouver dans la technologie électrique dans la physique de l'électricité c'est ça il y a un point il y a assurément quelque chose la longueur de planque phi enfin plein de choses comme ça c'est bien on va sûrement y revenir un de ces quatre donc même les ponty je ne connais pas les hybrides mais le thème dominant de tous ces groupes extraterrestres dans leur relation avec les humains terrestres c'est très simple c'est qu'ils ont besoin de quelque chose qui est dans la bibliothèque de l'ADN humain et vous avez besoin de savoir ce que c'est pour avoir un atout pour sortir du jeu d'accord enfin sain et sauf on a déjà plaisanté sur le niveau de notre technologie qui est comme celle des dinosaures par rapport à une voiture de regarder notre technologie c'est comme d'aller dans un musée sur l'âge de pierre pour les étiques alors pourquoi sont-ils tous là ces étiques c'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose qui appartient à notre librairie d'ADN et qui soit marchandisable qui soit échangeable et dans chaque cas d'abduction que ce soit par les gris 90% des abductés avaient des capacités de rêve lucide lorsque les programmes spatiaux secrets ont recruté ils ont recruté des éléments des humains qui avaient des capacités de rêve lucide et il y en avait beaucoup aussi qui étaient résist négatif je crois qu'il y en a 40% c'est-à-dire beaucoup plus de pourcentage qu'on ne trouve en général dans la population donc il y a quelque chose avec oui voilà pour les ssp ils ont recruté des clairvoyants qui avaient les capacités de rêve lucide lorsque les dracos sont intervenus sur Montauk ils ont aussi interféré avec des rêveurs lucides et quelle est la physique de ça c'est une sorte de bulle de cohérence longitudinale dans l'aura des gens c'est ce qu'on appelait le bas et le cas le corps de lumière le corps arc-en-ciel il y a encore une centaine de noms pour décrire ça mais où en sommes-nous du point de vue de l'ingénierie électrique ce dont on parlait à propos du boson 7 du spectre de Montauk cet ADN qui prédit qui prédispose à l'implosion de charge ce qu'on appellerait aussi insolument insolument c'est l'incarnation de l'âme dans la série Star Trek ça s'appelle ah pas Star Trek c'est Star Wars c'est ah il vient de le dire dans le sang des petits judaïs il y a une quantité particulière c'est pas les micros mais c'est des micros ils viennent de le dire c'est pas grave c'est pas grave c'est Star Wars enfin Dan je plaisante je plaisante ben c'était pour voir si vous suiviez c'est en fait une capacité de projection plasmatique et c'est ce qui se passe dans votre aura lorsque votre ADN implose en état de bliss d'extase et nous on vous apprend la physique de cette mécanique de ce système d'implosion récursif fractal dans l'ADN mesurable goldenmean.info slash DNA manifesto goldenmean.info slash DNA manifestation donc en clair votre coeur et votre champ cérébral sont en système d'implosion ce qui risque pas tellement d'arriver dans une ville métallique et avec l'électro-smog actuel de wifi 4G 5G 6G il vous faut la nature pour ça et une nature qui soit pas sous l'irradiation du système Starlink si possible ni des antennes relais régulièrement espacées et posées assez souvent je pense aussi je suppose à des endroits particuliers au niveau du tellurisme ainsi que l'ont malheureusement été de nombreuses éoliennes qui entretiennent comme un système d'acupuncture désaccordé pour la planète et en plus sont une arnaque au niveau économico-industriel mais bon et au niveau écologique enfin mais bon vu que il y a de la thune dernière et qu'une majorité de notre personnel de mairie si on peut dire se fait acheter par ces grosses industries dans lesquelles ont investi tous les racketeurs énergétiques gaz pétrole nucléaire ah alors l'écologie c'est cela leur intention c'est pas ça leur intention c'est pas la libération l'autonomie de l'humanité vous êtes bien conscient de ça maintenant donc à peu près tout ce qui sort de leur bureau de leur think tank c'est foireux et ils trouvent du personnel pour nous jurer croix de bois croix de fer que non tout va bien que c'est la solution qu'il n'y a que ça à faire il faut passer sous l'intelligence artificielle il faut tout contrôler il faut que vous soyez tous pucés etc etc et donc transhumains rapidement et ce système d'extase système c'est pas le mot cette situation d'extase est aussi celle qui est pratiquée par les jeunes qui arrivent à pratiquer la lecture sans leurs yeux et lorsque ça se passe votre ADN provoque enfin se place dans ce système conique si on peut dire parce que c'est l'hélicoïde qui se rapetit de manière récursive selon le ratio de phi jusqu'à la distance de Planck et ce tressage une tresse finalement a une cascade de fréquences qui suit la discipline implosive qui permet la fusion dans le sang fréquencefield.com slash fusion in the blood et ça fait ce transfert d'inertie dans votre corps de manière centripète qui vous amènerait à des dimensions supérieures c'est donc la physique de l'ascension c'est enseignable c'est de l'ingénierie électrique c'est ce qu'il nous propose depuis des années et il n'y a pas besoin de penser que vous êtes un ouin ouin pour parler de tout ça donc il se répète il se répète donc je vais arrêter parce que ça nous perd au bout d'un moment donc cette séquence d'ondes cérébrales qui est en cohérence avec les cardiaques qui permet de créer ce tunnel vortex qui permet de voir au travers et de voir alors là dans l'espace-temps et on peut l'enseigner il y a des enfants qui le font ils arrivent à un état d'extase et ils peuvent voir ils peuvent lire le bouquin qui était dans la pièce hier ou qui sera dans la pièce demain peut-être même je crois c'est moi qui rajoute en tout cas ils sont aveugles ou ils ont un bandeau sous les yeux et ils peuvent lire un bouquin il y en a un qui a fait une petite vidéo il conduit ça il conduit une voiture comme ça il a un bandeau sous les yeux il conduit une voiture dans une pinède entre les arbres il se l'a l'homme et on avait parlé mais un tout petit peu de cet ancien savoir de Bali je crois qui avait été gardé secret depuis 400 ans mais que deux maîtres d'arts martiaux ont fini par divulguer aux Etats-Unis parce que ça renforce le niveau énergétique pulmonaire et que suite aux attaques du CV19 le besoin populaire les a appelés à demander l'autorisation de divulguer ces savoirs occultes énergétiques bienveillants et donc ça leur permet non seulement ça de renforcer leur poumon mais aussi de vivre les yeux bandés s'ils veulent et ça leur permet aussi de casser des barres de fer s'ils veulent bah casser la barre de fer bing sur le genou alors vous vous dites c'est Hul qui a fait ça non non c'est une jeune fille de 16 ans pas spécialement costaud elle pète des barres de fer elle joue aux fléchettes avec un bandeau elle le chope la cible parce que moi aussi j'arrive à jouer aux fléchettes avec un bandeau vous me faites tourner dessus en moi-même avec un bandeau et après je joue aux fléchettes ouais ouais je peux le faire mais mais choper la cible ça c'est un autre sujet mais si vous vous rappelez bien il y avait au kyodo ces samouraï enfin ces maîtres d'art martial japonais qui avaient un arc déjà plus grand qu'eux mais bon ils tiraient depuis un cheval donc ça allait et ils avaient les yeux bandés et ils arrivaient à choper au galop une cible avec les yeux bandés ah oui mais c'est le moment où vous êtes tout à la fois on traduisait ça en disant ils sont à la fois la corde de l'arc l'arc la flèche la cible le cheval eux-mêmes et le monde alentour et vous êtes concentré jusqu'à l'arrivée de la flèche sur place en plus donc mais il y a mieux que ça donc ce moment où vous êtes tout à la fois vous êtes aussi dans cet état là dont on nous parle avec Dan Winter et là vous voyez vous voyez la cible par le biais de ce vortex au moment où votre intention votre conscience est en train de passer d'onde transversale grâce à l'état de bliss accompagné de l'état d'extase en onde longitudinale et vous voyez au travers du vortex ce que vous voulez voir là où c'est moi j'aime bien ça moi j'aime bien ces conversations à bateau à part de faire casser allons-y donc la physique pardon la physique qui permet ça c'est une discipline qu'on peut appeler la trance ou l'extase alors pour illustrer ça imaginez-vous vous-même dans une nature magnifique où votre corps rebondit et grâce à un switch électrique vous devenez fractal donc cette implosion permet une projection plasmatique dont les conséquences sont la possibilité de faire du rêve lucide du remote view de la projection astrale la capacité de garder ses mémoires intègres au travers de la mort et cette capacité est proportionnelle finalement à votre capacité à provoquer cet état d'oblice à le vivre et donc à avoir un corps de lumière et la raison pour laquelle je peux parler avec autant de confiance en tant qu'ingénieur électrique nous dit-il à propos de cette physique qui provoque le rêve lucide parce que leur thérapie.net dans ce système-là en fait vous pouvez faire des rêves lucides ils ont construit un champ électrique un champ plasmatique qui provoque le rêve lucide et ils ont réussi à en traduire la physique c'est grâce à la traduction de la physique qu'ils ont réussi à construire le truc c'est une sorte de pyramide à cinq branches à cinq c'est comme une tente d'Indien un tipi pensez à mon tipi non non j'ai pas de tipi c'est comme un tipi mais à cinq à cinq branches je vous dis avec un pentagramme au sol et une orientation une prédisposition enfin un emplacement une position choisie ça permet de guérir à distance de la même manière que le lever du soleil et le coucher du soleil interfèrent à angle droit et là c'est l'aniotra le rapport avec la physique de l'aniotra à mon avis même si un mantra dédié à une entité et tout ça dans l'aniotra même il y a plus que ça il me fait plaisir il faut qu'on boive un coup ensemble parce que franchement on a deux trois sujets de conversation j'ai quelques questions à poser là c'est moi qui vais me taire et c'est lui qui va parler beaucoup oui parce qu'à mon avis pour faire cette cérémonie d'aniotra effectivement comme il vient de le préciser il faut être à des points particuliers de la grille fractale il y a des doka icosahedric terrestres et des points telluriques j'appelle ça c'est souvent des points de croisement telluriques particuliers donc toutes ces choses là permettent la guérison à distance les stargates la télépathie parce que c'est une inclusivité longitudinale donc dans la politique galactique ce qu'on essaie de comprendre là c'est ce que l'humain doit comprendre posséder pratiquer de manière à pouvoir jouer dans cette politique galactique par égale avec les autres participants ce qui n'est pas le cas pour l'instant pour la majorité d'entre nous c'est bien clair d'ailleurs à propos les ETs qui n'arrivent pas à faire la télépathie s'ennuient et sont nuls et donc si vous arrivez à éduquer à faire grandir des enfants qui ont une âme donc ce qu'on a alors à apprendre est quelque part déjà détaillé dans la librairie de notre ADN et c'est le moyen de savoir faire une âme voilà bon ça fait deux heures et demie donc je pense que la vidéo doit faire une heure et demie et puis on parle pas vraiment de l'histoire galactique pour l'instant mais je voulais faire un encart sur la situation actuelle de l'éducation et de la manière de faire grandir nos enfants qui est vraiment à l'opposé aux antipodes à l'antithèse de tout ce dont on parle tout de suite avec l'intoxication la pollution de leur corps le plus tôt possible de façon à ce qu'en plus les systèmes physiologiques humains de nos corps ne fonctionnent pas assez bien pour que nos glandes nous permettent justement la réalisation et notamment la pinéale mais pas que et le zulu chaman credo mudva lorsqu'ils ont communiqué ensemble et lui il a un autre nom pour enki c'est kiliman et quand il disait que si vous mangez certains corps de gris vous pouviez avoir une expérience télépathique attendez non seulement il a eu une expérience télépathique mais il était malade comme un chien pendant une semaine aussi alors il y a une interview super de credo mudva par David Icke qui dure 6h et 4h je crois en deux parties ça vaut vraiment la peine d'être écouté je crois qu'il y en a une partie qui a été sous-titrée en français ça vaut vraiment la peine d'être écouté credo mudva avait autour du cou un collier de pièces énormes 30 kilos il faisait son truc là qui représentait des éléments justement de l'histoire galactique et de la création de l'homme et de plein plein de choses et on lui avait volé une sorte de men in black on lui avait volé je ne pense pas qu'il l'ait récupéré mais bon donc il l'avait montré en vidéo si vous voulez voir à quoi il ressemble credo c-r-e-d-o mudva m-u-t-w-a zulu shaman shaman zulu il y a aussi Michael Tellinger qui s'était entretenu avec lui mais je crois que ça ne s'est pas très bien passé par la suite bon ça arrive je n'en sais pas plus donc je ne peux pas vraiment vous dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé je crois qu'il y a des droits d'auteur il y a des histoires dans le genre qui sont rentrées mais si vous arrivez alors il ne va pas nous parler de la et des rappels mais si vous arrivez à créer le bon système immunitaire qui est en fait sur un système centripète et en fait la meilleure mesure de votre niveau de santé c'est justement cette inclusivité récursive fractale en fait en pratiquant cet exercice qui vous amène à l'extase vous améliorez votre système immunitaire donc la véritable cohérence cardiaque donc ils ont un petit appareil qui permet justement de mesurer cette cohérence cardiaque et avec un biofeedback qui vous permet de savoir si vous êtes en train d'amener votre vibration vers le point qui marche ou de vous éloigner par une sonorité plus le son devient aigu plus vous y êtes mais c'est quelque chose sur lequel il faut être hyper décontracté puisqu'on est au-delà des ondes alpha et etc etc c'est pas quelque chose qu'on peut faire vraiment normalement en tout cas au début sans être allongé ou assis ou en état de décontraction très avancé et de concentration en même temps on se décontracte en même temps on pense à rien et en même temps on est concentré et en même temps voilà et en même temps on fait la double attention voire de la triple attention et là vous pouvez commencer à dire j'ai j'ai quelques bagages pour m'en sortir auparavant c'est beaucoup de blablabla blablabla et vous savez que je suis un chef du blablabla mais bon il y a des managères de banque qui se servent de ça donc vous voyez eux là ils se gênent pas pour pratiquer la meilleure façon de mieux vivre donc cette cohésion de face c'est quasiment comme un laser et quand vous dites la vérité votre coeur devient un laser et si vous dites des mensonges non il y a une dissonance qui rentre il y avait un appareil qui prenait une analyse sonore de votre voix quand vous parliez et qui arrive à déterminer votre niveau de vérité le niveau de vérité que vous émettez justement en analysant la cohérence harmonique fréquentielle de votre tonalité vocale et non seulement il fait ça mais il y a des programmes qui permettent vous enregistrer et vous dites une phrase particulière vous lisez un petit bout de texte et à la fin l'appareil vous dit quels sont vos systèmes physiologiques qui sont en bon état ou en tout cas ceux qui ne le sont pas et en plus qu'est-ce qui leur manque pour l'être et donc quels peuvent être par exemple les aliments qui vous manquent dans votre repas pour guérir ça c'est bien ah oui c'est bien oui c'est très très bien ça évidemment il y a deux trois entreprises industrie qui ne veulent pas tellement qu'on accède ni au savoir ni à l'appareil évidemment en fait biologiquement parlant le coeur sait qu'il n'y a que les ondes partageables qui vont être durables donc c'est vraiment un détecteur de mensonges je traduis à la volée excusez-moi donc cette capacité d'avoir ce genre de cohérence dans votre aura et c'est le secret qui est logé aussi dans l'ADN raison pour laquelle tous ces études viennent ici pour voler et si vous compreniez mieux ça il y aurait moins de parasites à l'entour voilà petit encart à propos de ceux qui ont des contacts avec les IT si vous entendez du bruit à la cave que vous y allez et que vous voyez un IT et puis qu'il vous dit ouais je suis là en train de ranger tu dis mais attends ah super tu as un IT alors en plus il vous met en condition il fait de vous ce qu'il veut s'il a le niveau et sinon vous pouvez toujours vous dire ah tu as un IT bienveillant et tu rentres chez moi sans me demander enfin sans frapper à la porte sans me demander l'autorisation et tu vas direct fouiller dans ma cave et te servir en matos il n'y a pas un problème avec ton explication de je suis là pour ton bien non mais ça c'est pour certains qui ont des contacts et qui pensent que tout va bien enfin c'est pas mal de gens qui quand ils font une hypnose régressive après remarquent qu'on leur a mis des mémoires à écran et qu'en fait ça cachait ce qui s'est vraiment passé et lorsque Betty et Barney Hill ont fait leurs hypnoses ils ont eu des visions de ce qui s'était vraiment passé sur les tables d'opération qui les ont vraiment mis en colère un peu on va dire bon comme ça renforcer entre eux leurs liens de couple c'est sympa à ce niveau là ils ont tiré quelque chose de bon d'un épisode désagréable et néfaste donc il n'est pas très copain avec la propagande à Gauchia à propos de ce que nous disent les tagétiens oui j'ai aussi quelques problèmes avec certaines versions de l'histoire déjà qu'ils nous donnent et d'autres sujets je sais qu'il y a une chaîne française qui commence à traduire maintenant tout ça tout ce matériel là ils ont un an de retard par rapport aux dernières productions qu'elle fait mais ouais c'est bien traduit et tout ça mais bon on est dans l'état d'esprit on hésitit ils sont gentils et ben ça manque de pincettes quoi on va dire de manière sympa quoi attention les gars l'avantage c'est que c'est déjà traduit et très bien correctement des belles vidéos tout ça c'est joli voilà vous passez un temps fou à regarder des trucs mettez-le en accéléré déjà et puis surtout sachez voir enfin prenez d'autres sources aussi de façon à pouvoir faire des comparaisons et comme moi mettre en doute certains personnages ou certains pas le personnage lui-même mais ce qu'il vient de nous dire parce que là il s'est fait avoir je pense qu'ils sont honnêtes les gens mais ils se font avoir ça peut aussi m'arriver à la limite ben à la limite le moins possible j'espère mais ça peut aussi m'arriver mais par honnêteté moi je crois à ce que je vous dis en général je ne vous mens pas je ne sais pas de vous amener dans des impasses ou sur des trains qui ne vont pas là où vous voulez aller des trains des bateaux des avions ce que vous voulez parce qu'il y a des trains en ce moment ça remonte et voilà c'est bientôt l'heure de la bouffe pour madame alors je vais me dépêcher parce que sinon je vais me faire engueuler encore donc la fédération de planètes gérée par les andromédiens les andromédiens ils ont un niveau ils ne sont même plus en guerre ils ont un tel niveau qu'ils sont au-delà de tout ça et on ne vient pas leur chercher des noises donc parce qu'ils sont au-dessus du niveau de ceux qui cherchent des noises ils ont du matos il y a différents niveaux technologiques et à chaque fois le suivant est tellement supérieur au précédent que voilà vous attaquez pas les les CRS d'aujourd'hui avec un lance-pierre ben ça sert pas à grand chose il s'y tourne vers vous une arme à énergie dirigée il vous cuise donc voilà le genre et puis aujourd'hui vous avez peut-être eu accès à cette arme à énergie dirigée et vous les attendez au coin de la rue ou en alignement du boulevard et puis soudain vous avez autre arme qui fond ou bien vous fondez mentalement parce que depuis ARP vous voyez une fréquence satellite qui vous liquéfie les pensées ou vous amène dans n'importe quel état qu'ils veulent à distance par le biais de transferts scalaires et voilà à chaque fois il y a il y a des niveaux supérieurs et bon je pense qu'il faut être au courant d'un petit peu tout ça avant de prévoir des choses ce qui veut pas dire qu'il ne faille rien faire alors c'est les andromédiens là qui voulait tirer sur les kindous qui se bouffent qui bouffent les humains les kindous c'est une race de Ziti draco reptilien mais bon les pléiadiens étaient supérieurs en technologie et ils en ont bousillé pas mal et donc ils étaient à bord de ce vaisseau triangulaire andromédiens dont il y avait deux exemplaires derrière la lune c'est un truc dont on parlait en 2011 il me semble deux énormes vaisseaux qu'on avait vu approcher puis qui s'était planqué derrière la lune énorme vaisseau la lune est cachée tout juste quoi je ne ris pas parce que je pense que c'est faux je ris parce qu'on est vraiment tout petit et d'ailleurs à propos les alpha draconiens les ont aidés donc il y a multiples branches dans la famille draco on ne peut pas généraliser il y en a qui sont bienveillants quelque part alors donc par le biais des andromédias la fédération galactique unifiée à mon avis la fgm a viré les gangs pléiadien oui il y a des pléiadiens qui ne sont pas sympas ah je sais là je vais en choquer quelque chose mais oui on ne peut pas généraliser c'est un système stellaire de neuf planètes les pléiades autour d'une planète neuf étoiles autour d'une étoile vous pouvez avoir de nombreuses planètes et déjà rien que sur notre planète vous avez vu le nombre de différences qu'il y a d'opposition de sectes de religions de systèmes économiques de façons de penser on ne pense pas du tout les uns comme les autres pareil donc tant qu'on ne sera pas transhumanisés sous l'intelligence artificielle il n'y aura pas on va dire 7 milliards de clones finalement tous branchés sur le cloud où il n'y a qu'une façon de penser et puis bon évidemment quelques bergers façon de parler qui eux continueront à se bagarrer entre eux d'ailleurs et qui sont déjà ceux qui sont dont certains représentants sont à Davos peut-être ou au Bilderberg ou vous voyez ou auxquels Davos et Bilderberg vont rendre des comptes rappelez-vous avec Thomas William on avait fait une petite vidéo quelques-unes d'ailleurs sur ce système de eau illuminati qui rendent des comptes à l'espèce ingénierée par par certains draco-éptiliens qu'on appelait les parents puis les draco-éptiliens qui eux-mêmes obéissaient à Marduk ou à nous ça dépend à quelle époque on se refaire et tout ça là c'est sur la voie d'une évolution et sur cette voie d'évolution il n'y a pas que des bonnes attentions la preuve et donc Gauchia de l'agence cosmique donc qui nous rapporte les dires des pléiadiens de Taget était en train d'accuser et d'engueuler les andromédias et en les accusant d'interférer mais à ce moment-là ces pléiadiens-là n'avaient pas mentionné leur petit problème qui est au centre de notre histoire d'aujourd'hui au général galactique humaine parce que lorsque les ancêtres Kenky et Enlil il vous faut lire Anton Park pour comprendre ça notamment le secret des étoiles noires des étoiles sombres mais il y a toute cette histoire sur son site fractalfield.com Z-E-I-T-L Z-E-I-T-L I-N-G je crois et là on a donc Enki qui est en fait Osiris Abra le père de toutes les religions voilà merci Daniel Winter ou Dan en tout cas voilà le père de toutes les religions qui n'était pas bien intentionné envers l'humanité ah mais oui je pense je pense que c'est assez essentiel quand on recherche la souveraineté de de ne pas continuer à avoir des pratiques qui sont issues de cette situation là je pense bon ça peut être un soutien momentané ça peut être notre ancien cadre de vie mais aujourd'hui il nous faut passer il nous faut en sortir sinon quoi qu'on fasse on va rester dans ce système là avec cette partie de clonage pléiadien et ses familles qui règnent toute leur vie depuis les pléiadiens qui sont sous domination féminine notamment les tajettes donc lorsque les deux autres sont arrivés ici et qu'ils ont commencé toutes les religions sur la terre incluant la peur des femmes et lorsque lors de son cursus universitaire Dan Winter a appris l'histoire de toutes les religions et qu'il a remarqué ce point commun de la peur de toutes les femmes est-ce que c'était quelque chose qui venait de notre planète ben non non cette peur provenait d'ailleurs far away nous dirait poutine oui j'ai une petite vidéo qui s'appelle les bosses sont loin d'ici très loin ou un truc d'enchant sont là-haut loin d'ici très loin et cet extrait d'un discours de poutine au roi ce congresse 2015 me semble-t-il n'est-ce pas où il disait nos capacités en tant que gouvernement sont limitées que ce soit au niveau industriel économique politique par les bosses et les bosses sont là-haut très loin entre ça et Juncker qui nous parle de ses rencontres avec des êtres d'autres planètes qui voient d'un drôle d'œil l'orientation de l'Europe alors après il nous raconte ce qu'il veut sur sa version de l'Europe de toute façon il nous raconte ce que veulent ses bosses à lui parce que même s'ils sont en quarantaine par rapport au pouvoir terrestre ils sont les boss ils ne devraient pas voilà mon idée que je veux vous amener c'est qu'ils ne ne devraient pas par contre et qu'il n'est pas question qu'on s'y resoumette petit clin d'œil à la traille à Zahana qui dit des belles choses et des bonnes choses mais il y a un petit 10-15% de retenue d'informations qui prédispose justement à réorienter c'est un petit peu la même escroquerie que le passage tunnel lumière on vous propose une mission on vous propose un décor terrestre on vous propose une physionomie de vos conseils qui sont fausses après il y a plein de choses qui sont vraies mais il y a des éléments dont vous n'êtes pas au courant qui changent absolument toute la donne par contre donc c'est un lieu où les femelles sont tellement dominantes qu'elles utilisent la partie zoogénèse pour se reproduire en se servant d'ailleurs du système de bliss d'extase par un phénomène électromagnétique pour scinder l'œuf c'est pour ça que la naissance à partir d'une vierge est possible dans la science de la kundalini mais 80% d'entre elles sont des femmes mais grâce au fait qu'il ait pu vivre à côté pas loin de chez Alex Collier Alex Collier se s'écrit Collier comme un collier qui lui a été contact avec deux Andromédiens qui lui ont fourni une version intéressante de l'histoire bon Alex il est loin d'être devenu millionnaire il s'est fait casser un petit peu comme l'histoire à Tesla finalement il nous donne des choses magnifiques et puis après ceux qui sont au pouvoir la câble de tous les mots et réduisent son système bancaire ses finances à zéro enfin bon fondent votre vie un enfer ce qui fait que vous avez autre chose à faire par la suite que d'avoir du temps pour distribuer votre information vous devez penser à survivre et voilà c'est pareil pour Metallic Man dès que les gars ils ont été utilisés et qu'ils en savaient pour être potentiellement un risque à la continuité du système ils se font destroy et demolir et financièrement parlant judiciairement parlant du coup vous devez penser à une autre manière de vivre pour survivre et donc du coup vous n'avez plus de temps libre pour donner la bonne parole et lui-même Dan a eu par la suite des capacités télépathiques des occasions de communication télépathiques avec les entités en question andromédiennes ce qui lui a fourni d'autres sources pour savoir de quoi il parle mais ils nous disent tous que entre 7 et 9 ans plus tard dans le futur l'ADN pléiadien va partir en nouille mais pourquoi qu'est-ce qui se passe est-ce qu'ils sont en train de perdre leur âme est-ce qu'ils avaient un agenda en venant ici donc nous avons la fédération unie des planètes avec les andromédiens qui disent vous les pléiadiens vous faites plus partie du problème que de la solution et les autres qui leur renvoient la même chose en disant non non c'est vous la raison pour laquelle la fédération des planètes a cette loi de non interférence est très sage ne pas interférer avec des indigènes si vous ne les libérez pas ils ne seront jamais responsables et c'est un truc vis-à-vis de notre situation où il y a des interférences depuis des milliers d'années et donc l'idée c'est qu'ils sont ici pour essayer d'avoir la qualité d'ADN qui permette la création d'une âme parce que eux ils ont foiré le plan et c'est aussi vrai avec les gris dans lesquels il y a aussi de nombreuses espèces et c'est vrai avec une partie des pléiadiens et c'est aussi vrai avec certaines branches de draco et à propos de l'histoire des humites ils admettent qu'ils sont dirigés par une intelligence artificielle alors il nous faut absolument apprendre des choses à propos des Borg et des intelligences artificielles qui a un petit rapport avec l'histoire de la black goo la boue noire c'est une boue on appelle ça boue goo G-O c'est ce qui est ce à quoi il fait allusion dans certains épisodes d'X-Files aussi c'est le moment où les gens ont les yeux qui deviennent tout noirs c'est en fait une boue de nanotechnologie il y en a plusieurs genres de black goo il y a aussi de la boue verte de la boue rouge de la boue bleue mais bon la black goo il y en a de la naturelle et de l'artificielle il y en a de la cosmique artificielle il y en a de la naturelle et voilà bon encore pour 8 heures donc j'arrête tout de suite on reprend donc le thème récurrent sur lequel qu'il veut souligner c'est que dans chacun de ces cas que ce soit par recrutement par les SSP ou recruté pour une abduction par les grilles ou par les pléiadiens ils cherchent tous le type d'ADN qui permet la création d'une âme et les dracos ont manipulé les lignées sanguines des familles royales depuis des milliers d'années je suis content je jubile encore mais même si vous voyez c'est pas sympa de me régaler c'est juste parce que j'ai compris je me régale pas de la situation parce que vu vu le pouvoir qu'ont encore ces idées ce pouvoir d'affiliation de chercher un roi de chercher une soumission à une entité divine de chercher un sauveur externe et de respecter ces systèmes c'est une cata aujourd'hui dans notre situation c'est la raison de la cata actuelle en fait ce qui me fait plaisir c'est que bon j'avais compris j'en ai marre d'avoir raison bon là il y en a qui vont se gosser de ma vanité bon ils me connaissent mal je pense proprement non mais par contre c'est vrai que dans une discussion comme je pense que j'ai raison et que j'ai toutes les raisons de penser que j'ai raison puisque je peux la démontrer je peux expliquer ce qui se passe oui j'ai un petit peu tendance à vouloir avoir le dernier mot maintenant au moins vouloir finir d'expliquer la façon de voir au moins ça ça c'est vrai mais ça se comprend je ne suis pas prêt à me faire rabâcher une version dont je suis sorti qui a pu être la mienne mais il y a belle lurette quoi maintenant et que j'ai constaté fausse donc moi j'ai fait le phénomène de surprise de colère de deuil de dépression et de rattaquer la recherche les études et la compréhension d'un meilleur pied en tâchant de ce coup-ci me servir que de meilleur matériel que celui que j'avais auparavant et le chemin n'est pas fini reprenons et d'ailleurs lorsqu'il nous parle de Luke Skywalker Sky Walker c'est en pleine nature qu'il a été affiné ses capacités c'est pas pour rien donc l'histoire c'est qu'il y a des millions d'années de cela dans cette zone galactique il y avait déjà des dizaines de milliers d'hommes et là les andromédias et pléadiens sont d'accord avec cette description mais la proportion supérieure de la population provenait de la lyre et de vega alors comme Dan parle dans sa barbe à toute vitesse je suis désolé là j'y arrive je n'arrive même pas à vitesse normale parce que des fois vous pourriez dire ouais mais tu n'es pas sans accélérer non mais j'ai déjà testé sous yeux de rediffuser en vitesse normale si je ne capte pas en accéléré je ne capte pas non plus en normale je n'arrive pas à voir à quoi ressemblent les mots qu'il a prononcés je n'arrive même pas sonorement parlant à faire le découpage donc voilà il faudrait que je puisse le lire c'est intéressant d'ailleurs des fois le sous-titrage peut être intéressant pour ça sous-titrage en anglais mais bon au moins donc dans un moment il va nous montrer le tableau justement des lignées sanguines de Draco les anciens de Ouras pourquoi ils s'appellent le romain parce que Ouru Han pourquoi est-ce que personne ne pose des questions à propos de Ouru Assa LM Jérusalem et pourquoi personne ne se demande qu'est-ce qu'un Ouru la moitié de la planète a ce préfixe suffixe cette partie de mots Ouru dedans Ouru et ça signifie provenant de l'ancienne lignée sanguine Draco et ne pensez pas qu'à des mauvais gars parce que les au-ran des Draco Siakar Mothman Harkon arrivaient à faire ces projections plasmatiques et qui a amené à la descendance ce que vous appelez les séraphines contre les ophénimes qui sont les les aînés mais bon il va nous montrer un tableau tout à l'heure et le rôle des Draco dans notre culture est si perversif je crois qu'il nous faut absolument comprendre les racines de tout ça et c'est la raison pour laquelle on fait cette vidéo aujourd'hui bon ceci dit je pense que les tableaux ce sera pour la prochaine vidéo j'en ai un paquet des vidéos qui sont en attente de la deuxième partie ou de la troisième partie j'ai Thomas Williams j'ai les siennes les siennes il y en a plusieurs bon vous allez m'en vouloir peut-être on va décoller là un peu on va aller dans le dur du sujet écoutez à chaque fois on reprend le sujet avec une version un petit peu décalée finalement c'est bien parce qu'on en a plusieurs mémoires et on finit par pouvoir mieux relier les points donc je pense que c'est sympa aussi donc ben voilà moi je pense que je vais arrêter celle-là ici ou bien ou bien parce que là je commence à avoir des attentes alimentaires diverses en tout cas je fais une pause je vous embête pas avec mes histoires domestiques et on va voir tout à l'heure si je reprends dans le meilleur dans le même état d'esprit ou pas auquel cas je mets fin à la vidéo dans ce cas-là je mettrai fin à la vidéo et on attendra la hashtag numéro 2 bien reprenons alors après que l'esprit de survie des dracos les a amenés à pouvoir survivre dans cette partie du secteur galactique dans leur système de conception sociale ils nous considèrent comme des poulets mais eux peuvent faire un vortex plasmatique six centripètes autour de leur cerveau ça leur permet même de faire de la psychokinèse la télékinésie enfin des activités mentales mentale la chimie sanguine des dracos est un système sanguin dominé par les huiles graisseuses avec des nerfs en silicone des os en carbone et ils prennent essentiellement de l'azote et rejettent de l'oxygène je ne sais pas s'ils rejettent l'oxygène mais enfin bon l'oxygène est un poison pour eux donc ils rejettent de l'oxygène c'est pour ça que si jamais ils gagnent sur notre planète vous allez voir le taux d'oxygène baisser la radioactivité montée l'acidification des sols ça c'est des ça leur convient mieux et vous aurez essentiellement des déserts la radioactivité est un stimulant pour eux donc sur leur planète idéale l'oxygène et l'humidité descendent les taux d'oxygène et de l'humidité baissent tandis que l'acidité et la radioactivité montent la chimie de leur formule sanguine est très instructive en fait la franchise du Coca-Cola c'est la formule parfaite pour les dracos il nous dit quelque chose sur la manière de respirer aussi mais en fait il nous parle de l'arche d'alliance et c'était finalement un système à implosion à capacité d'implosion qui est grâce à ce design syrien permettait la contention pour la famille dracon d'ogive nucléaire de matériel nucléaire de façon et cette capacité implosive arrive à contenir les radiations c'est là-dedans en fait qui transportait leurs ogives nucléaires c'est aussi la raison pour laquelle les activités centripètes réduisent la radioactivité et toutes les histoires d'empoisonnement radioactif autour de l'arche d'alliance ainsi que décrites dans la Bible avaient à voir avec ce phénomène et le matériel radioactif qui était contenu dans l'arche et vous voyez aussi le ver fondu qu'on trouve encore dans le Sinaï il y a des preuves d'explosions radioactives sur la Terre il y a des milliers d'années de ça on a aussi Arata et Mohenjo-Daro où on a de la Terre vitrifiée et des squelettes encore radioactifs aujourd'hui et Sodome et Gomorre on a trouvé un isotope de soufre qui n'existe pas sur Terre en fait donc quand les Drax sont arrivés dans le secteur Vega-Lalire il y a eu des problèmes il y a eu une mésentente et ils ont décidé de se servir d'ogive nucléaire d'exploser des bombes et des millions d'humanoïdes sur des dizaines voire des centaines de planètes sont morts et donc il y a eu une diaspora humaine depuis des milliers d'années qui s'est disséminée dans la galaxie et ça leur a pris du temps mais ils ont fini par se fédérer et ce qui a été bien décrit dans les guerres d'Orient et les Pléiadiens et les Andromédiens ont des versions de cet épisode de ces épisodes il a aussi deux sites dédiés à ces sujets-là en fait si vous regardez le bras de la galaxie vous voyez qu'il est fracassé il manque il manque des planètes des étoiles à cet endroit-là ça c'est les restes les preuves et les restes des guerres qui ont eu lieu et pendant ces guerres d'Orient il y a eu une partie du bras de la galaxie qui a carrément été explosé c'est une longue histoire dont on n'a pas le temps pour là tout de suite mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où les humanoïdes ont commencé à avoir le niveau et que leur diaspora s'est étendue la famille de celui qu'on appelle Osiris ou Enki qui faisait des clones dans les Pléiades sont entrées en lutte contre la société dominée particulièrement par les femmes les reines pléiadiennes et se sont enfuies pour sauver leur vie et ça c'est l'histoire d'Enki à nous et cette famille qui arrive sur Terre dont a priori selon Dan Winter la version d'Anton Parks est intéressante en tout cas il détaille toutes les branches de la famille Anunnaki et pourquoi est-ce qu'il fuyait les femmes les femelles lorsqu'ils sont arrivés ici la Fédération des Planètes avait suffisamment de puissance pour essayer de les contenir et durant la guerre qui a eu lieu lors de leur arrivée il y a eu l'explosion de la planète Marduk suite à l'intervention pléiadienne et la destruction de l'atmosphère martienne c'est l'histoire de Total Recall le film enfin la base pour le film et et quoi et ça explique la présence de ruines archéologiques sur Mars évidemment le visage les pyramides et ça explique les deux sites détaillés par le professeur Brandenburg comme quoi Sidonia et un autre site ont encore des traces justement d'explosions nucléaires et des isotopes typiques qu'on trouve à la suite d'une explosion nucléaire il y a des centaines de milliers d'années voire plus lui il dit 200 000 ans je crois la dernière version on a d'autres des versions qui parlent de millions d'années de 200 millions d'années mais enfin bon on n'est plus à 3 0 points et Swarou des Pléédiens Tajet appelle justement ceux de Tehouti la variété Enkienne elle appelait Atlantis une colonie reptilienne car c'était des reptiliens pour eux mais rappelez-vous qu'Enki et Osiris ont un visage vert dans la plupart des représentations et a priori ça prouve qu'Antoine Farx a raison et qu'évidemment il ressemble à une sorte de grenouille un batracien en fait ils sont chipshifters en plus quelque part mais bon il y a la version batracien où genre grenouille des arts avec les représentations qu'on trouve chez Antoine Parx et il y a la version oiseau qu'on retrouve à l'Adam's calendar d'Afrique du Sud vers le grand Zimbabwe avec toutes ses représentations d'une sorte plutôt de genre de pingouin donc vraiment ils ont foutu le soupe dans le système solaire le nôtre et il y a un problème quelque part avec l'orbite terrestre qui est très instable et ça fait partie de ces notions issues de la quarantaine terrestre et de la raison d'être d'une certaine lune placée là avec un comportement qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans l'univers observable hein monsieur Alexandre et donc cette physique de l'implosion est la base du fonctionnement des Stargate et lorsque Ricardo Gonzales et Acudio décrivent le chaman péruvien leur raconter l'histoire des Stargate ils décrivent spécifiquement les lignes magnétiques longitudinales et transversales nécessaires à la Stargate et dont la géométrie de leur assemblage est une séquence de nœuds sur une corde nommer Kikou il a été là-bas au lac de Kikaka voir ces chamanes indigènes et il a compris pourquoi son collègue a eu le prix Nobel pour la physique des nœuds parce que tout est une séquence de symétrie rapport à cette corde à neuf et si vous avez le bon angle vous reproduisez en fait la physique d'implosion d'une Stargate ils ont rencontré quelque part le producteur du film Stargate et quand ils ont réalisé que les lettres dont ils se servent dans ce film sont en fait issus de l'alphabet ophénien énochien ayant un rapport avec le donus le donut le le torus et sa symétrie et c'est la physique de cet alphabet angélique pour une très bonne raison et il va aussi nous montrer un tableau dans une minute mais je vous dis tous les tableaux ce sera pour la prochaine vidéo là je finis juste parce qu'on pénètre un peu plus dans l'histoire galactique et que vous êtes quand même venu pour ça moi aussi et cette spirale selon le nombre d'or spirale self-organisée auto-organisée il y a un fractal de cette spirale dont si vous regardez la projection tournante vous allez voir se dessiner tous les archétypes de nos alphabets quels qu'ils soient c'est fort c'est très fort l'alphabet hébreu mais aussi l'alphabet romain enfin le nôtre actuel et ça c'est une projection d'une partie de la spirale si vous la projetez vous arrivez à dessiner toutes les lettres en projection et ça a aussi un rapport avec l'assemblage de l'ADN et le niveau supérieur de cette notion c'est l'hypercube qui expose une symétrie du domaine plasmatique qu'ont perçu John D et Kelly dans leur cristal par lequel communiquaient les macrobes qui est en fait un miroir à conjugaison de phase d'où ils ont tiré finalement l'alphabet hénoquien qui est donc utilisé partiellement pour faire les symboles tout autour de la porte des étoiles et la raison c'est que si vous arrivez à créer ce domaine plasmatique qui propulse les charges de manière récursive implosive fractale dans un vortex à symétrie qui permet qui est aussi le support de la rotation du cube donc il y a dans ce film des indices sur le fonctionnement réel d'une stargate donc les stargates ont été fermés par changement de la fréquence suite à la quarantaine dû au générateur nucléaire inclus dans la lune or maintenant comme il y a des générescences de ces réacteurs le système d'implosion sur terre reprend de la vigueur donc le nombre de gens qui peuvent faire des rêves lucides va augmenter et le moment où les morts vont se relever ce moment nommé repteur enlèvement dans la bible c'est un phénomène physique car le plasma qui est contenu dans le système de compression de la terre qu'on peut aussi appeler la mémoire des ancêtres pourquoi est-ce qu'ils vont remonter des morts enfin pourquoi est-ce que revenir des morts est-ce que vous connaissez la physique des fantômes on va vous donner un indice encore il n'y a rien qui ne soit pas explicable par le biais de la physique électromagnétique et l'ingénieur électricien il n'y a rien qui ne soit pas explicable c'est pour ça que j'ai autant confiance dans les théories de l'univers électrique on le retrouve partout tout le temps parce que quand vous mourrez vous devenez un torus plasmatique et la capacité de se diriger ce qui est appelé ça m'intrigue en sanscrit c'est appelé hébreu ça s'appelle l'hibou en sanscrit l'hébreu or d'après Thomas Williams hébreu ça signifie ce qui vient de l'autre côté en langage anunnaki d'ailleurs il les nomme assez souvent ces sujets ces concepts hébreu anunnaki et c'est aussi la capacité de ne pas rester collé en tant que fantôme coincé c'est en fonction de votre capacité d'implosion à l'heure de la mort si elle est suffisante pour vous permettre d'accélérer dans ce système vortexien sur lequel on va parvenir on ne parle que de ça depuis tout à l'heure depuis il y a deux heures de temps et si vous ne le faites pas bien et ça a un grand rapport avec la présence des parasites ici sur terre on a dénommé le plus gros parasite plasmatique dans l'histoire de la terre les vampires ce qu'on pourrait appeler aussi la mort la faucheuse qui vient et mange les âmes à mon avis c'est aussi le grand aigle qui se nourrit de tout mais pourquoi est-ce qu'il bouffe des âmes parce que si cette implosion n'est pas parfaite complète ça invite les parasites il y a là un indice très sérieux et profond on dit que si vous avez accès à cette forme d'extase cette implosion de charge va brûler tous les parasites alentours jusque dans l'astral car ils ne peuvent pas supporter la négantropie issue de cette situation due au point d'implosion lors de l'extase et c'est là c'est là aussi que quand on fait usage de certains mots bibliques certains noms bibliques ce n'est pas ça qu'il faut faire en fait d'après ce que je comprends là c'est vivre la situation que l'on prononce l'idée comme quoi les noms qui sont décrits ne sont en fait pas des noms de personnes mais des noms de situation des noms de profession des noms de ce que la personne ce que l'entité est en train de faire de vivre d'être donc cette capacité d'accès à cet extase là est si importante parce que c'est ce qui vous permet d'irradier votre charge et c'est aussi le seul moyen qu'on puisse virer les parasites le plus grand d'entre eux étant le Grim Reaper donc la faucheuse donc en fait bon Enki Enlil a priori pourquoi est-ce qu'Enlil est devenu un tel gros parasite rappelez-vous qu'à une époque on l'appelait aussi à un moment plutôt enfin oui on l'a aussi appelé Yahweh et c'est encore une histoire toute mélangée enfin un morceau complètement mélangé de cette histoire ou un morceau crucial de toute cette histoire mais Yod-Heh-Vohé c'est aussi un double rapport de Vortex en opposition et enfin bon c'est c'est pas qu'un personnage ou une entité ou un archétype c'est aussi une configuration d'action de situation ça dépend à quel niveau on le conçoit alors à l'origine Yod-Heh-Vohé c'est la forme plasmatique des Orions de la nébuleuse d'Orient et si vous avez une situation assez avancée dans cette configuration angélique des êtres plasmatiques vous pouvez y habiter vous pouvez vous appeler Yahweh ou vous configurez en Yahweh et ce qui vous rend très puissant et maintenant si vous êtes un je veux être quelqu'un qui prétend mais qui n'y est pas à propos Enlil n'était pas le demi-frère d'Enki c'était plutôt une erreur de clone ce qu'ils avaient essayé de tuer mais ce qu'ils n'avaient même pas réussi à faire donc après l'autre il avait un peu les boules a priori évidemment on le comprend donc en fait si vous n'arrivez pas à créer votre propre extase vous devenez dépendant de l'aura d'autres pour créer vos charges donc en physique si vous n'avez pas de source d'extase à vous vous êtes par définition un parasite électromagnétique et ça c'est l'histoire d'Enlil et vous pouvez devenir un très très grand parasite plasmatique et on va parler à propos d'Enlil du plus gros parasite du monde bon écoutez je pense que là maintenant on va s'arrêter parce que il va répéter ça pendant deux trois fois je suis beau d'or puis on va on en verra plus dans la deuxième moitié donc merci beaucoup d'avoir suivi je pense que je coupe au moment où ça lui est passionnant ça fait un moment qu'on est déjà dans les concepts passionnants et écoutez bon courage pour assimiler tout ça d'une certaine manière et le comprendre et puis pouvoir l'expérimenter c'est donc l'idéal et donc pratiquer cette cohérence cardiaque cérébrale qui vous amène au point de lucidité extrême où votre volonté et vos mémoires sont capables de passer de leur situation actuelle à l'expansion fractale centripète longitudinale voilà bon etc etc je vous remercie d'avoir suivi au lécoeur et là vous comprenez pourquoi on fait un V c'est le Vortex à très bientôt et bon courage merci d'être venu salut